Hey, salut et bienvenue, c'est Dragon Titanic. On se retrouve sur Dragon Age Inquisition et j'espère que vous allez bien. On va aller rendre visite à l'impératrice Selene, mais d'abord, on va passer par le conseil. Quand j'ai appris que vos agents allaient faire diversion, je ne m'attendais pas à un incendie aussi violent. Tout ce chaos, cette panique, c'était vraiment beau à voir. Évidemment, le seigneur Anzod et ses vénateries n'ont pas eu l'occasion d'apprécier le spectacle. Fuir les corbeaux. La présence des forces de l'inquisition au collège des mages a provoqué la colère du duc Sandral. Ses troupes auraient menacé d'attaquer, mais notre agent serait parvenu à l'en dissuader des corbines, a fait preuve d'un sang-froid et d'un discernement dont je n'aurais jamais cru. Je n'ai pas mal guérien. Les bandes ont reculé et Corbyn nous a fait y parvenir les artefacts susceptibles d'intéresser les vénateries. La famille Thibault prend la tête dans la guerre de prestige qui fait rage parmi les nobles. Les bordelons ont presque tout perdu, ont presque perdu toute existence sociale. Et nombreux sont ceux qui s'efforcent de renouer les alliances traditionnelles. Dame Eustache Richelieu a de plus en plus d'influence. A la cour, il suggère plusieurs mariages arrangés pour renforcer les liens. Et sans doute le statut de sa maison en tant qu'arbitre et entremetteuse. Bon, on est attendu à certaines conditions. Gardez-vous leurs secrets, faites ce qu'ils vous disent. Voyons un peu ça. Il y en a. Je regarde hein. Protéger le Valga mort des enjeux. Au boulot. Tu l'a haine. L'archive de mon fort. Parlez à la ministre Bélisse pendant la fête disponible. Bon bah justement, il fallait Joséphineau. L'ambassadrice Montevillier, veuillez m'excuser pour cette réponse tardive. J'ai été ravi d'avoir de vos nouvelles. Mais je viens seulement de me défaire d'ennuis. En d'ailleurs, si la guerre civile a rendu la gestion de mon patrimoine encore plus délicat. Ce serait beaucoup plus simple si j'avais l'intention du conseil des messagers. Mais hélas, la chance ne m'a pas gâté à cet égard. L'inquisition a toujours... Non, l'inquisition est toujours le bienvenu à mes humbles fenêtres. Mon seul regret, c'est qu'elle ne puisse être aussi splendide que je le voudrais. Le prix, ma chère, permettez-moi de prévenir sa grâce. Que mes préoccupations m'empêcheront de profiter pleinement de mes invités. Avec toutes mes considérations, marquées... Oui, c'est quoi ? Acquisiteur. Et voilà. Donc, on a fait tout ça pour l'instant. Et on a les hôtes, l'alliance plus haut, le fuir des corbeaux. Qu'il va falloir faire un peu plus tard. En espérant que... Eh ben... Ça ne me donne pas des emmerdes. Parce que... Disons que j'aurais voulu... Merde, j'aurais voulu... Les finir avant d'aller voir... La... La reine. Je vais essayer d'aller voir avant d'y aller... La reine. Si je peux... Quoi dire. Trouver peut-être une quête au niveau de mes... Mes subalter, mes patriotes. Enfin, tout ça et tout ça. Défensez. 32. C'est bon. Bon. Voyons voir. Ah. J'ai enfin le succès botanique. Ah, c'était chiant. Parce qu'en fait... Le succès botanique... Ramasser 50 plantes... Ce que les gens ne savent pas... C'est 50 plantes... De la même espèce. Donc si on change en cours de route... On l'a un peu dans le baba. On va voir. Est-ce que Sarah a quelque chose à me dire ? Ravie de vous revoir. J'en reviendrai si... Bon. C'est Ranant. On va voir Cole. Depuis que je lui ai donné l'amulette, je n'ai pas... Une voix qui résonne... Claire... Des deux mondes... Qui me guide vers la lumière... Il s'appelle Orgueil. Je peux vous demander comment ça va ? Maintenant que vous êtes un esprit ? Les questions ne sont parfois que des entraves... Mais vous vous êtes montré aimable avec moi. Je vais vous répondre. Ah. C'est parti. Il faut les arrêter. Mes lames sont à vos ordres. Je finis par oublier. Donc, ça va mieux. D'accord. Donc, en fait, le mec, dès qu'il tue quelqu'un, il oublie. C'est comme s'il ne l'avait jamais fait. Comme ça, il reste pur. Ah, ça, c'est du salaud. Ça fait quoi d'être comme ça ? C'est moi. Plus moi qu'avant. Je peux soigner et conforter, mais toujours libre, sans entrave. Ils sentent, absolvent, oublient. Et je suis libre. Enfin. Merci. Vous pouvez m'en dire plus sur l'immatériel, maintenant que vous y êtes davantage lié ? Il est là, mais limité. Contraint par une construction. Voilé. Sentiments et souvenirs. Mentalité et mortalité. Tout le façonne. Un verre rempli d'eau. On afflue vers les profondeurs. Sans vous, on n'a rien. Même pas nous. C'est pourquoi on veut tant. Nous parlons. Oui. C'était leur ennemi depuis le début. Mais elle lui a fait oublier. Ça vous dirait de changer d'air ? De vous amuser un peu, peut-être ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. Allez. Inquisiteur, quel honneur de vous recevoir. Dînerez-vous seul, votre grâce ? Ou attendez-vous de la compagnie ? Il se peut qu'un ami me rejoigne. Très bien, votre grâce. Suivez-moi, je vous prie. Dans un bar. Passez une agréable soirée, votre grâce. Vous pouvez lui dire. Elle rira, mais elle le fera. Parce qu'elle vous aime. Elle veut votre bonheur. Vous avez vu quelque chose en lui qui avait besoin d'encouragement ? Il veut que sa femme lui attache les mains à la tête du lit. Des petits rubans de soie. Il a peur qu'elle le déteste. Elle a dit ça parce qu'elle était jalouse de vos chaussures. Souvenez-vous quand il a mis sa main sur votre taille, alors que la musique résonnait. Tant de petites blessures, même ici, loin du sang et du combat. Avant, je ne les aurais pas entendues. Maintenant, je peux, grâce à vous. Et vous les aidez en leur murmurant quelques petits mots ? Les mots justes. Et puis, un peu de moi qui renforce leur bonheur et la douleur s'efface. Je ne vole pas la douleur. C'est le démon du cauchemar à l'inébranlable qui a fait ça pour devenir plus fort. Je les aide à guérir. Ils n'ont pas besoin de savoir que ça vient de moi. Vous m'avez rendu meilleur. Qu'est-ce qu'il est moche sur sa peau. Tout le plaisir est pour moi. Souvenez-vous du vieux Maurice. Trop fier pour pardonner. Les mains noueuses agrippées à une chaise vide. Prenez un autre chemin. Il y avait quelqu'un avant. Un ami à moi. Mais il ne savait pas ce que j'étais. Quand il l'a su, il a changé. Je l'ai perdu. Vous avez su, mais vous n'avez pas changé. Vous ne m'avez pas forcé à changer. Vous m'avez laissé être ça, être plus. Merci de m'avoir aidé à retrouver ça. D'avoir cru en moi. Vous ne savez pas ce que ça représente. Pas vraiment, non. Mais de rien. Ce n'est pas la peine. Avant, c'était utile. Mais plus maintenant. Tournez la page. Vous aviez peur. Vous vouliez montrer que vous étiez fort. Allez le voir. Dites-lui que vous êtes désolé. La femme en robe rouge a envie d'arracher vos vêtements. Elle aimerait que quelqu'un la complimente sur son chapeau. Ils ne sauront jamais, mais moi, je sais. Grâce à vous. Elle va vous arracher vos vêtements. Elle va vous arracher vos vêtements. Dommage que l'alliance avec le peuple du patron n'ait rien donné. Il n'a rien dit, bien sûr. Mais ça lui fait de la peine. On parlera plus tard. Bon. Tu veux dire quelque chose ? Salut chef. Ça va ? A plus tard, boule. C'est... Bon. Il me reste toujours une chanson que je n'ai pas. J'ai fait du collectif en grande pompe. Bon. Tu as quelque chose à me dire, toi ? C'est toujours formidable de parler avec vous. Merci. On se reprime. Bon. Peut-être Kulen. Ouais, Kulen et puis Blackhall. Et Vivienne. Faut que je leur parle. Peut-être Cassandra aussi. Enfin, je vous regarde. Ça là, c'est quelque chose à dire. Peut-être quelqu'un peut vous aider ? Non. Nous parlerons. Acquisiteur ? Si c'est le commandant que vous voulez voir, il est allé discuter avec la chercheuse pantagaste. Je suis là. Rien. Ah oui, j'ai pas regardé si j'ai de nouveaux chevaux, moi. Avant... Ah ouais ! Bon bah... Je voulais savoir d'où tu tenais toutes ces idées. Je ne veux pas que tu te précipies dans Dallas. Des rêves de bandits au grand cœur tout à la fête. Ça ne faut pas regarder par vous. Ne vous laissez pas mes préférences. Ils sont où les deux ? Là, il est Cassandra. Acquisiteur. Ah, là-dedans. Vous m'avez demandé mon avis, je vous l'ai donné. En quel honneur je le changerais, je vous prie. Vous avez intérêt à tenir votre promesse. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne peux pas... Vous avez tendance à vous sous-estimer. Si je ne suis pas capable d'honorer mon serment, alors tout ça n'aura servi à rien. Est-ce qu'il vaut mieux sauver les apparences ou admettre... Nous reparlerons de ça plus tard. Et après, on dit que moi, je suis têtu. C'est n'importe quoi. Cullen vous a dit qu'il avait arrêté de prendre du lirium ? Oui. Et je respecte sa décision. Tout comme moi. C'est juste qu'il fait la sourde oreille. Cullen a demandé à ce que je lui trouve un remplaçant. J'ai refusé. Ce n'est pas nécessaire. Et puis, ça l'anéantirait après tout ce qu'il a fait. Pourquoi n'est-il pas venu m'en parler ? Lui et moi, on avait un accord bien avant votre arrivée. En tant que chercheuse, je pouvais évaluer les risques. Est-ce qu'on peut faire quoi que ce soit pour le faire changer d'avis ? Si quelqu'un en est capable ici, c'est vous. Les mages ont parlé de leur souffrance. Ce qui n'a jamais été le cas des Templiers. Ils sont liés à l'ordre, corps et âme. Des esclaves du lirium qu'on leur brandit sous le nez. Cullen a une chance de briser ses chaînes, de se prouver, de prouver à tout le monde que c'est réalisable. Il peut y arriver. Je l'ai su dès qu'on s'est rencontré à Kirkwall. Allez lui parler. Ça va bien. Vous verrez si c'est le bon moment. Excuse-moi, je ne t'ai pas vu tout de suite. Bon, cullen. Cullen, cullen. Et toi, Jouta, ça revient ? Par le souffle du Créateur. Je ne vous ai pas entendu entrer. Je... Pardonnez-moi. Cullen, si vous avez besoin de discuter... Vous n'êtes pas obligé de... C'était un accident. Vous êtes sûr que ça va aller ? Oui. Je ne sais pas. Vous m'avez demandé ce qui était arrivé au cercle de Ferelden. Des abominations l'ont anéanti. Les Templiers, mes amis, se sont fait massacrer. J'ai été torturé. Ces créatures ont essayé de briser mon esprit. Comment peut-on redevenir comme avant après ça ? Mais je voulais continuer à servir. On m'a envoyé à Kirkwall. J'ai servi mon chevalier capitaine aveuglément. Et sa peur des mages a tout gâché. Le cercle de Kirkwall a été annihilé. Des innocents sont morts dans la rue. Vous ne comprenez pas à quel point tout ça me dégoûte. Bien sûr que je comprends. Je... Non, justement. Vous devriez condamner mes actes. Je pensais que ça se passerait mieux. Que je reprendrais ma vie en main. Mais toutes ces pensées me harcèlent. Combien de vies dépendent de notre victoire ? Je me suis dévoué à cette cause. Je me sacrifierai autant pour l'inquisition que pour la chanterie. Il faut que j'en reprenne. Il faut que j'en reprenne. Bon. Lirium, Lirium, ou pas Lirium. Ou pas Lirium. Vous vous impliquez suffisamment, Kolen. Je ne vous en demande pas plus. Avec l'inquisition, vous pouvez tourner la page. C'est une question de volonté. Je doute que ce soit possible. Ça l'est. Très bien. Vachement floue, là, la scène. Bon. C'est dommage, Jota. Et parti. Bon. J'ai besoin de repos. Nous finirons cette conversation plus tard, d'accord ? Ok. On a fini plus tard. Bon. On va voir qu'est-ce qu'on a encore. Ceux-là, c'est rien. Dorian, il va me dire rien. Il va me dire quelque chose ou pas ? Non. Il faut que j'y aille. Bon. Est-ce que j'ai des trucs à donner à ce truc-là ? Non. Ok. Ils viennent avec quelque chose à me dire. Complet. Complet. Ce n'est pas que je veuille suggérer un ajustement de formation. Vous apprenez vite, chevalier enchanteur. Puis-je vous être utile, trésor ? On va aller voir... Lely, il y en a. Où est-ce qu'il y en a ? Où est-ce qu'il y en a ? Alors là. Contactez le garde, désormais. Ah, notre héros-garde. Votre grâce. Oui, c'est ça. Ma grâce. Inquisiteur, je connais l'heure et le lieu de la fête du Marquis. Vous devez trouver un moyen de vous entretenir en privé avec la ministre Pellicite. Au sujet de l'annoblissement du Paraket. C'est tout. La toute dernière étape. La réussite de toute cette opération repose entre vos images. Je le défine. Inquisiteur. La garde des ombres s'est battue et courage éteint l'un. Le village de Valgamord a été sauvé et on compte peu de victimes parmi les gardes. Ils attendent de nouveaux ordres. Commandant Kilen. Et là, c'est de ne pas envoyer que les gardes des ombres. Car si vous les envoyez que les gardes des ombres pour faire le travail, c'est simple. Vous avez le... Ah merde, le cas... Contactez les gardes des ombres, c'est par... La personne qui est en train de faire... Là-bas. Bon, comme je vous le disais, s'ils ne vous envoyaient que les gardes des ombres, vous allez les faire décimer. Ils vont crever, vous allez tous les faire. Envoyer de plus petits groupes en amphores. Je suis d'accord. Comment vous vous sentez ? Un petit mal de tête, mais c'est tout. Alliance toujours bonne. En ce qui concerne l'alliance avec les Thibault, une autre maison semble capable de rivaliser. Dame Richelieu a envoyé la messie suivante. Les dérossis représentent une menace persistante. Une alliance sociale serait la solution la plus efficace pour les neutraliser. Mais la seule union qui aurait pu convenir n'est plus possible maintenant que la fille de Thibault est allée se fiancer ailleurs. Si elle peut se permettre un tel gâchis, c'est parce que l'Inquisition soutient ce paternariat. Nous avons les mains liées. Une tâche difficile vous attend. On vous en prend au statut du seigneur de Rossi. Avec un investissement plus ardu, ils seraient plus enclin à accepter un mariage arrangé pour leur fille et Orlalis. Non, Orlalis. C'est une monique tout à fait respectable. Bon, c'est Liliana, je ne sais pas. Notre petite aventure passagère fut très divertissante. J'ai horreur de jouer les rabats-joies, mais je pense que vous me devez une faveur. Le seigneur Anzo est bel et bien mort, après tout. Vous vous souvenez peut-être que mon contentieux avec les corbeaux, ça ne s'est pas arrangé. Depuis qu'ils ont découvert que je leur avais volé leur cible sous le nez, et donc leurs primes, ils auraient pu accaparer le crédit de mon travail. Mais ils ont pris soin d'envoyer un mot à leur employeur. Il faut rendre à Zevran ce qui est à Zevran, n'est-ce pas ? Comme vous pouvez l'imaginer, les corbeaux aimeraient beaucoup avoir une petite discussion avec moi. Il m'a envoyé de nombreux renforts à Ersinia. Il est temps pour moi de quitter les marches libres à Zevran. Oh la vache ! J'ai que, que des missions Liliana, là. Les agents pour la noblesse, le héros de Fereldienne, celui-là, Zevran. Oh la vache ! Inquisiteur, les engences de Valgamor ont été éradiquées, mais nous ne savons toujours pas ce qui a amené ces créatures à la surface. Nous manquons d'informations, et je crains que les dangers ne continuent de planer. Le marquis Barfon a incisé pour que nous partions, ce qui ne fait que conforter mes soupçons. La plupart des gens se réjouissent d'avoir de l'aide en ce moment, en ces temps de crise. La garde des ombres s'est portée volontaire pour aider l'Inquisition à lever le voile sur ce mystère. À quelques titres que ce soit, nous attendons vos ordres. Un servo, votre lieutenant Suzanne Clochsek. Le problème, c'est que si je disperse les gardes, ça va être mauvais. Je ne sais pas, je ne sais pas, je me méfie. Parce que là, je vous le dis tout de suite, il va y avoir beaucoup de victimes, ça je le sens. Ce truc-là, victime modérée, ça je le sens. Environ, parce que justement, les gardes vont déguster. Et là, encore une fois, ça va être l'Eliana. Il faut que je fasse les Eliana, parce que sinon, je vais avoir beaucoup de victimes. Je suis niqué absolument partout. Mais vraiment partout, quoi. Il me faut du lait, Eliana, de tous les côtés, quoi. Il manquait que ça. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Déjà, l'entourage. Allez, la fête du Marquis. Ok. Allez, la fête de ton Marquis. Il est où ton Marquis, là ? D'accord, c'est là. Ah, vous voyez ? Pareil qu'il a changé. Puisqu'au début, il se morfondait à cause de ce qui est arrivé à Strahd. Et Vlock, maintenant, vous voyez, il fait une petite bonne partie de poker. Vas-y, je t'embrouille. Je t'embrouille. Merci de me recevoir en privé, Madame la Ministre. En temps normal, je vous reprocherai de me faire manquer la fête, Inquisiteur. Mais les réceptions du Marquis sont tellement ennuyeuses. J'imagine que vous voulez discuter de votre demande d'annoblissement des Duparraquettes. Oui. Dites-moi, pourquoi vous permettrais-je de polluer davantage la noblesse orlésienne, qui regorge déjà de roturiers ? Les Duparraquettes étaient une famille noble. Vous ne feriez que rendre son rang à une vieille famille orlésienne. Une restauration bien tardive. Que sont les Duparraquettes aujourd'hui ? Des commerçants ? Des fermiers ? Vraiment, c'est trop demandé. Cette simple pensée m'est insupportable. Que pourriez-vous me donner qui me permettrait de considérer votre demande ? La garce ! Bon, là, j'ai l'intérêt de faire gaffe. L'armée, les contacts, les informations. Je ne sais même pas s'il y a un risque de... Que dire ? Un risque de... Merde ! D'échouer dans la quête. Parce que j'ai l'armée d'un côté, j'ai les contacts de l'autre. J'ai... Des informations de valeur. Je fais quoi ? Rien, c'est que je ne sais pas. Je n'ai pas envie de me faire couillonner. Est-ce qu'il faut que j'use de diplomatie ? Allez, décontact. Des contacts diplomatiques au-delà des frontières de Val-Royaux, peut-être ? Votre ambassadrisme serait peut-être utile. Les Montilliers ne sont plus ceux qu'ils étaient, mais au moins, ils ont le sang noble. Organisez-moi une entrevue à la cour d'Antiva. Il paraît que l'hiver est clément sur leur côte. Très bien, inquisiteur. Si vous remplissez votre part du contrat, je... Je n'oublierai les... du paraquette. En plus, c'est quoi son chapeau ridicule ? Son masque, il est horrible. Il est hideux. Et en même temps, la voix ne va pas. Parce qu'on dirait que c'est une jeune personne. Elle n'est pas ridée. Elle ne s'habille pas comme une vieille. Inquisiteur. Non, mais... Je dois retourner à Val-Royaux pour m'assurer que tout est en ordre. Rejoignez-moi quand vous voulez. Je dois me refaire chier là-bas. Je ne peux pas me laisser tranquille là. Je dois descendre. Compris. Je ne savais pas qu'on créait autant de tensions. Quand l'Inquisition attaque... J'ai reçu une lettre de la maison du repos, votre grâce. Il nous assure que le contrat est nul et non avenu. Ma tête n'est plus mise à prix. C'est bon de savoir que vous n'aurez plus à surveiller constamment vos arrières. Je regrette que nous ayons dû les affronter et que mon rôle dans le noble jeu vous ait mis en danger. Je vous ai déjà dit que j'étais une barde autrefois. Vous étiez chanteuse ? Les bardes divertissent la cour orlésienne. Ils jouent de la musique, chantent, font la conversation et espionnent. Nombreux sont les jeunes nobles qui mettent un masque et jouent au jeu de cette manière. Alime-moi sa robe au niveau des épaules. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir barde ? J'étudiais à l'université de Val-Royaux quand j'ai entendu parler des bardes. Leur profession semblait tellement romantique. Secrets, rendez-vous galants et rencontres fascinantes. Quelques amis et moi, issus de la jeunesse dorée d'Antiva, avons décidé que cette vie formidable était pour nous. Bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, Joséphine, au niveau des cheveux, elle est pas mal. Au niveau du bas, du visage aussi. Par contre, au niveau des yeux, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu à avoir la main lourde, à lui faire du noir partout, et la peau très foncée en plus. Vous semblez plutôt stable pour ce genre de vie. La vie d'amuseuse n'était pas du tout faite pour moi. Un jour, j'ai rencontré un barde envoyé pour assassiner mon client. Nous nous sommes battus. Bagarrés, disons plutôt. Nous étions terrifiés tous les deux. Nous étions en haut d'un escalier, quand il a sorti un couteau. Je l'ai repoussé. Vous imaginez la suite. Vous ne faisiez que vous défendre. Mais quel gâchis, Inquisiteur ! J'ai retiré son masque et je l'ai reconnu. Nous étions allés à des fêtes ensemble. Si j'avais choisi de le raisonner, au lieu de ferrailler comme un vulgaire brigand, je me suis toujours demandé ce que ce jeune homme serait devenu aujourd'hui. Il semblait prêt à vous tuer pour le noble jeu. Sans doute. Mais je n'arrive pas à savoir s'il se serait vraiment servi de sa lame ou non. Pardonnez-moi. Avec toute cette agitation, je n'ai même pas pensé à vous remercier pour votre aide. N'oubliez jamais les raisons qui vous ont amené ici. Je n'oublierai jamais que vous avez aidé à sauver la maison, Montilier, Inquisiteur. Et si vous vous rendez en Antiva un jour, attendez-vous à recevoir le meilleur des accueils. Donc normalement, à partir d'ici, normalement on peut commencer une relation avec Joséphine. À ce moment-là. Mais bon, je suis déjà casé. Enfin, ça dépend. Parce que je peux avoir en fait une relation avec un homme et avec une femme en même temps. Bon, les hommes, ce n'est pas trop mon truc. Je vais aller voir si Joséphine avait quelque chose d'autre. de me dire avant de commencer l'impératrice parce que l'impératrice je la commence c'est comme l'inébranlable je vais en avoir pour une heure une heure et demie je pourrais pas revenir les choses prennent une tournure intéressante acquisiteur une pétition des citoyens de val royaux ils veulent savoir ce qu'andrasté vous a confié dans l'immatériel ils pensent qu'elle m'a parlé même les liana ignore d'où vient cette rumeur si vous leur parlez des derniers mots d'andrasté cela peut jouer en notre faveur ce n'est pas en drasté qui m'a sauvé en dehors de force céleste peu de gens savent que c'est la divine justinia qui vous a sauvé la mise dans l'immatériel vous pouvez toujours essayer de dire la vérité à val royaux mais cela risque de décevoir les citoyens et d'amour dit aux responsables de cette pétition quand drasté nous aiment tous encore et toujours et qu'elle se tient aux côtés du créateur nous ferons passer le message à val royaux oui comment vous faites pour rester poli avec tout le monde joséphine les relations entre les membres de l'aristocratie sont plutôt changeantes la courtoisie est la seule valeur que tout le monde partage et je déplore la grossièreté de ceux qui sauraient s'en passer vous ne ressentez pas ça comme une contrainte parfois et bien ça peut être fatiguant l'égocentrisme est une part commune chez les nobles le jeu peut être épuisant décourageant et fatal mais honnêtement ça me permet de rencontrer des gens je me suis fait d'incroyables amis l'un des avantages d'être inquisiteur c'est de rencontrer beaucoup de gens différents ça me fait plaisir j'imagine que nous formons une curieuse équipe pour ceux qui sont étrangers à notre cercle mages templiers chercheurs et elfes aposta travaillent rarement en harmonie voir jamais qu'est ce qu'on dit de nous rares sont les maisons qui n'ont pas ouvertement affiché leur soutien envers nous nous parlerons plus bon à savoir que elle doit avoir deux trois quêtes comme les les autres compagnons enfin bien sûr que bien que c'est pas un compagnon qu'on peut promener avec nous sur un map à savoir qu'il y en a une de ces quêtes sûrement c'est une pour la relation amoureuse donc comme moi je suis déjà casé avec cassandra pas de relation avec elle allez c'est parti pour les yeux sombres et coeurs cruelles si mes agents trouvent quoi que ce soit vous serez le premier à le savoir un assassin en veut à la vie de l'impératrice à mort plongerait or laïs dans le chaos et ferait une cible facile pour coriféus au palais d'hiver à l'âme chiral s'élène a organisé des négociations de paix avec son cousin rebelle le grand duc gaspard sous couvert d'un grand bal tous les nobles de l'empire seront là ce serait l'endroit idéal pour que l'assassin de coriféus passe à l'action nous pouvons obtenir une invitation et l'empêcher de détruire or laïs mais il faut faire vite donc normalement après qu'on arrive à approcher l'impératrice avant coriféus la seule question c'est comment nous savons comment j'ai notre billet d'entrée la véritable question c'est où se cache notre ennemi à la demande de la grande duchesse floriane l'impératrice organise un bal masqué tout le monde sera là pendant les festivités s'élène rencontrera le duc gaspard qui cherche à la renverser et l'ambassadrice brie à l'art pour négocier un traité de paix l'assassin se cache sûrement dans une de ses factions bon comme je disais que ça va me prendre du temps et que après je vais devoir je suis pas sûr de pouvoir merde comment dire ça faire la totalité du live comme je voulais normalement je voulais faire un live de disons de 3 4 heures et peut-être pas pouvoir parce que je vais devoir m'occuper de la table parce qu'une fois passé ce truc là je vais avoir encore plus de trucs sur la table des de l'inquisition et il faudra que je les fasse avant de voir et bah aller et passer au niveau de la prochaine map parce que après cette map là normalement on a là la forêt du temple de vital mais entre deux il faut aller faire joujou avec morgana enfin morgana qu'est ce que je dis comme connerie avec si si morgan morgana je me rappelle plus de son nom puisqu'elle va venir nous faire chier parce qu'on va lui enfin on va nous faire chier parce qu'on demande à avoir le garde des ombres que sait-on sur le dupe gaspard l'homme qui voulait être empereur gaspard et le cousin de c'est à lui que devait revenir le trône quand l'empereur florian s'est éteint mais c'est laine lui a coupé l'herbe sous le pied le conseil des messagers qui statut sur les querelles de titres lui a donné raison elle est donc devenue impératrice tandis que lui a été nommé général de l'armée impériale ses troupes l'apprécient beaucoup c'est également un beruyer la plupart d'entre eux se sont rangés de son côté quand il s'est dressé contre l'impératrice je croyais que les beruyer faisait partie de l'armée pourquoi se mettrait il à soutenir le duc la plupart des beruyer prête le serment de servir la couronne mais pas forcément l'individu qui la porte l'impératrice a voulu améliorer les relations avec fer el den et le nevara les beruyer la considère comme une opposante à l'armée ils sont persuadés que gaspard peut rendre toute sa splendeur à l'empire comme à l'âge d'or de drakhan qui est l'ambassadrice brillant elle n'a d'ambassadrice que le nom c'est elle qui a rassemblé l'armée d'elfes dissidents à la mchiral l'impératrice l'invité au pourparlers de paix dans l'espoir de contracter une alliance avec les elfes vous imaginez le scandale sans parler des rumeurs selon lesquelles brialla serait une ancienne conquête de selen une rancune personnelle et un réseau de saboteurs sous ses ordres ça promet attendez la chef des elfes serait une ancienne conquête de l'impératrice ce n'est pas de notoriété publique juste un oui dire qui circulait parmi les serviteurs du palais il y a quelques années si la rumeur se confirme et vient à se répandre l'impératrice avec une elfe la cour de selen ne s'en relèverait pas même s'il s'agit d'un mensonge brialla pourrait s'en servir pour faire chanter l'impératrice elle a de l'influence dites moi tout ce que vous savez sur l'impératrice l'impératrice selen est connu pour son travail de diplomate et pour ses réformes elle oeuvre sans relâche pour assurer la paix dans l'empire malheureusement pour beaucoup d'orisiens cela se traduit par de la complaisance comme elle n'a toujours pas nommé de successeur l'avenir de l'empire est incertain s'il lui arrive quoi que ce soit d'autant que son plus proche parent son cousin gaspard n'est pas en bons termes avec le conseil des messagers jour et nuit selen est entouré d'une nuée de gardes courtisans serviteurs et autres vassaux pour un assassin quel meilleur endroit pour se cacher que le proche entourage de l'impératrice comment se fait-il que gaspard soit le prochain sur la liste il est en guerre contre l'impératrice son titre de grand duc indique qu'il a été prince avant que l'impératrice n'accède à la couronne il faut vraiment qu'on se rende aux négociations l'impératrice a sûrement une garde rapprochée nous pourrions nous contenter de la prévenir nous avons déjà tenté cette méthode mais apparemment elle n'a jamais reçu nos messages quelqu'un doit les intercepter mieux vaut ne rien laisser au hasard si or laïs tombe entre les mains de cori phéus nous ne serons plus en sécurité nulle part nous n'avons pas un instant à perdre nous partons pour le palais d'hiver et yes mon 12 à 15 ans à jusqu'il faut la situation politique à l'amchiral ne tient qu'à un film et l'impératrice craint que notre présence ne le rompe le grand duc se réjouit de nous présenter à tout le monde comme ses invités donc notre invitation au bal vient de lui que nous nous allions à lui ou renversions l'équilibre du pouvoir c'est une occasion qui s'offre à lui si ce n'est un réel avantage que c'est moche le costume à quel prix de quel enfoir vous parlez ? une telle alliance aurait beaucoup d'avantages gardez bien cette image en tête elle risque fort de se concrétiser d'ici la fin de la soirée qu'est-ce que c'est moche je ne suis pas homme à oublier ses amis inquisiteurs aidez moi et je vous aiderai je déteste leur nez et les cointures prêts à choquer l'assemblée en vous présentant comme l'invité d'un ville usurpateur monseigneur ils parleront de cette soirée jusqu'au siècle prochain c'est un plaisir d'enfin vous connaître du gaspard j'ai hâte de mettre un terme à cette guerre civile moi de même cher ami or laïs a plus que jamais besoin de stabilité de sécurité si la sérénité des orlésiens vous tient vraiment à coeur inquisiteurs alors j'ai peut-être une mission à vous confier une elfe du nom de bria la risque je le crains de perturber les négociations de paix mes hommes ont trouvé ses ambassadeurs partout sur les fortifications le sabotage n'est sûrement pas leur plus grand crime ça vaut le coup d'aller creuser un petit peu soyez aussi discret que possible je maudis le jeu mais si nous nous laissons mener nos ennemis nous feront passer pour des scélérats nous faisons attendre la cour inquisiteur vous êtes prêt ce ne serait pas l'inquisiteur un mage ? non il doit y avoir une erreur du cercle d'ostwick paraît-il l'approbation de la cour moins 10 hormis quelques déceptions les nobles et les mages ne font pas bon ménage la cour vous observe d'un regard suspicieux il faut que je gagne de l'approbation ah quelle merde il va falloir que je gagne de l'approbation et je fais comment moi ? c'est un cadeau de la comtesse Montbéliard et il a été enchanté par les formeries je ne peux pas aller au bal sans cet anneau cet anneau est particulièrement précieux sa valeur financière n'est rien à côté de sa valeur sociale c'est un cadeau d'un membre du conseil des messagers si elle apprend que je l'ai perdu elle ne me le pardonnera jamais même si ma vie devait durer mille ans c'est une situation terrible si la comtesse l'apprend oh créateur ayez pitié de moi si vous le trouvez par hasard je vous prie de me prévenir je t'ai trouvé ton anneau oh créateur que vais-je faire si je ne retrouve pas mon anneau vous êtes un trésor ? vous l'avez retrouvé ? vous m'avez épargné une honte éternelle comment puis-je vous remercier ? bon bah déjà juste parce que je suis un mage le moins 10 dans la gueule quoi c'est dégueulasse Gaspard peut-il accéder au trône sans l'appui du conseil des messagers ? putain je peux rien faire avec la fontaine j'aurais bien vu que je pique l'argent ou que j'ai des trucs ah j'ai détecté quelque chose ah j'ai détecté quelque chose ah j'ai détecté quelque chose ah putain je leur foutrais mon puyau au cul on a la clé de la réserve j'ai bien ça j'ai une clé de la réserve c'est une conversation privée veuille y partir d'accord intéressant des nouvelles du front ? mes espions m'ont informé que les cadavres sont innombrables l'impératrice mettra surement fin à la guerre ce soir prions mon ami si le créateur ne nous entend pas continuons à prier ok bon maintenant il faut que je trouve à quoi sert la clé de la réserve ah d'accord c'est ici prendre le caprice donc ça me fait un caprice prendre l'indicateur je sais pas quoi transmettre les secrets scandaleux à Liliana transmettre les secrets scandaleux à Liliana ok est-ce vrai ? on va voir à droite oui il est devant toi c'est qu'il doit aller nous ne pouvons qu'espérer que Selene remporte les négociations ce soir j'espère nous mènera d'aujourd'hui on doit dévouiller la réserve est 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 on doit dévouiller la réserve à Liliana c'est pour qu'il va dévouiller la réserve est Qu'est-ce que ces moches sont costumes quoi ! Du bleu et du rouge. Bon bah j'ai plus rien à faire ici. Je vais aller à l'intérieur. Joli statue de là derrière. C'est juste des humains. Tu leur pètes la gueule. Tu les envoies chier. Tranquille. C'est quoi ? Grand du Gaspard. C'est quoi ? C'est quoi ? Dites vous avez vu les marches ? Je crois qu'elles sont en or. Je dois desserrer un peu ma veste. Des marches en or ? T'as vu où des marches en or ? Des marches ? Cela ne m'étonnerait pas qu'il ait amené l'inquisiteur ici pour plaisanter. Si. Bon. Je vais aller voir directement vendu. C'est quoi ? C'est quoi ? Permettez-moi de vous présenter le grand-duc Gaspard de Chalons. Avec à ses côtés, le seigneur inquisiteur Trevelyan du cercle des mages d'Ostwick. Vainqueur des mages rebelles de Ferelden, il a écrasé les villes apostas de la cellule clandestine de mages. Ce type raconte mieux les histoires que moi. Messager de la divine Andraste elle-même. Vous avez vu leur tête impayable. Aux côtés de l'inquisiteur, l'auteur de renom Varic Tetras. Chef de la noble maison Tetras, Dachyr de Kirkwall à la guilde marchande des nains. Garde Blackwall de Valchevin, Treveau des Ombres. Porteur des ailes de Bravoure d'Argentite. Le serviteur-elfe du seigneur inquisiteur Solas. Serre Cullen, Stanton, Rutherford de Cordeaux. Commandant des forces de l'Inquisition. Ancien chevalier capitaine de Kirkwall. Dame Lelyana Rossignol de la cour impériale. Vétéran du cinquième enclin. Sénéchal de l'Inquisition et main gauche de la divine. Et Dame Joséphine Chérette Montillier d'Antiva, ambassadrice de l'Inquisition. Le serviteur-elfe Solas. Le serviteur personnel de l'Inquisiteur. Ah putain, ça ça ! C'est marrant. Cousine, ma chère soeur. Grand duc, votre présence à notre cour est toujours un honneur. Ne me faites pas perdre mon temps, Selene. Nous avons des affaires à conclure. Nous nous occuperons des négociations après avoir accueilli nos invités. Inquisiteur. Mal fait le geste devant. Seigneur Inquisiteur, soyez le bienvenu au Palais d'Hiver. Permettez-moi de vous présenter notre cousine, la Grande Duchesse de Lyd, grâce à qui ce rassemblement peut avoir lieu. Quelle surprise ! J'ignorais que l'Inquisition participerait à nos festivités. Nous discuterons sûrement plus tard, Inquisiteur. Votre arrivée à la cour est comme une brise fraîche un jour d'été. Je suis ravi d'être ici, votre Majesté. On nous a compté vos exploits, Inquisiteur. Cela a occupé de longues soirées. Que pensez-vous d'Alam Chiral ? Je n'ai jamais rien vu de tel que le Palais d'Hiver. Nous espérons que vous pourrez admirer ces merveilles. Profitez pleinement des plaisirs de la salle de bâle, Inquisiteur. Nous avons hâte de vous voir danser. Danser. Inquisiteur, venez me voir dès que possible. Pas moi qui danserai. Dis-moi Yvette, on m'envoie maman et papa. Je n'y en a pas à croire les gars. Elle cherche seulement à te faire travailler. airlines blanc this one. Il y a la Paule ou Solace ? Qu'est-ce que c'est moi ? Vous savez, C'est toujours de son côté, que faisait-il à la porte du Bonin ? Non, j'espérais pouvoir voir les jardins de l'Ellonne. Le modeledología de Shaft Yacey ? Oh, il ne me revient pas ce Grand-Duc. Personne ne devrait avoir autant de chien de chasse. Laurent était l'amour de ma vie. Vous vous souvenez ? Puis-je vous apparaître un verre ? Comment mon casse-t-il ? C'est lui ? C'est le seul survivant du Saint-Temple-Ciné. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça maintenant ? Oh, comme un enculé, mais... Avez-vous des nouvelles de votre nouveau ? Pas depuis que son régiment a rejoint le combat. Racine d'Arlésan. Seigneur Sévérin Doucy, Baron de Jadder. Aux côtés du Baron, Dame Arlette et leur fils, Seigneur Edmond et l'air. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas... Tu es contente de me voir, Josie ? Bon. Dame Rossignol me rend nerveuse. Je vais venir. Il est coupé. Où est passée cette serpente ? Où l'impératrice trouve-t-elle l'argent pour rénover le palais avec la guerre qui fait rage ? J'ai entendu dire que ce n'était pas des rénovations. Le palais a été entomagé par une émulte de Gaspard. Il a attaqué le palais. Je trouve pas l'élien à aller par là. Bien. J'espérais vous voir. Merde. L'impératrice, j'ai déjà eu affaire à elle par le passé. Je vais parler à... Je vais recharger. Parce que vu que je ne vais pas pouvoir retourner en arrière, à mon avis, il faut que je discute avec mes mecs avant. Donc j'ai discuté. Les gens croient vraiment que la guerre va se terminer ce soir ? Je me souviens. Nous parlerons peut-être plus tard, Inquisiteur. Inquisiteur, ce n'est pas Seigneur Inquisiteur. Il ramène tout le monde. Inquisiteur, je peux vous aider. Plus vite nous aurons retrouvé cet intrus, mieux ce sera. À votre avis, quel camp doit soutenir l'Inquisition ? La prétention de Gaspard au trône est légitime. Or, Laïs a besoin de quelqu'un qui puisse apporter une réponse à la crise actuelle. Un chef à l'esprit martial semble être le meilleur choix. Vous en avez du succès. D'où viennent tous ces gens ? Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'en déduis que vous ne vous amusez pas ? Au point où j'en suis, le mal de crâne qui me menace est préférable à la compagnie. Des conseils à me donner ? Les soirées mondaines orlésiennes ne sont pas exactement mon domaine d'expertise. Faites simplement attention à qui vous faites confiance. Vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Je vous informerai aussitôt si c'est le cas. Nous parlerons plus tard. J'attends votre signal. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas de nouvelles devant le royaume. Quelqu'un... J'ai une idée... Joséphine, dis-moi, c'est lui ? Inquisiteur, permettez-moi de vous présenter ma petite sœur. Yvette Gabriela Montillier. Je suis ravi de faire votre connaissance, Dame Montillier. Inquisiteur, j'ai tellement entendu parler de vous. Mais il y a beaucoup d'autres choses que j'aimerais savoir. Joséphine m'écrit, mais... Elle ne me raconte jamais rien en détail. Est-ce que c'est vrai que les mages rebelles de Golfalois faisaient des rites sanguinaires et des orgies avant que vous ne les en empêchiez ? Où as-tu entendu de telles inepties ? Tout le monde dit ça à Antiva. C'est vrai ? Bien sûr, pourquoi pas du tout ? J'ai peur que non. Les gens ont tendance à prendre leurs désirs pour la réalité, noble dame. Golfalois était très soporifique, alors. Ah, plus que ça. Parlez-moi de vous, Dame Yvette. C'est la première fois que je rencontre un membre de la famille de Joséphine. Elle oublie de mentionner les artistes. J'étudie la peinture avec les professeurs royaux d'Antiva. Tu devrais être fière de moi, José. Je vais exposer mes œuvres dans le plus grand salon de la ville à la saison prochaine. Parce que c'était déjà arrivé de terminer un tableau. Je dois attendre l'inspiration. Et moi, j'attends les factures de ton professeur. Vous appréciez le Val ? Je vois beaucoup d'eux. Les danses sont ennuyeuses, votre grâce. Mais la galerie de l'impératrice est absolument magnifique. Yvette. Pardon, Josie. Continuez, Joséphine. La moitié de Val-Royaux doit être vite vu le nombre de nobles de l'Empire réunis ici. Ils ont remarqué que l'impératrice vous porte une attention particulière, mais ils ne savent pas encore comment en tirer profit. Je crains que cette incertitude ne dure pas longtemps. Quel camp l'Inquisition devrait-elle soutenir ? Céline détient le trône. Gaspard a dirigé des campagnes militaires, mais jamais... C'est peut-être ma seule occasion d'entendre des histoires sur l'enfance de Joséphine. Oh oui, elle vous a raconté la fois quand elle avait dix ans ou... Yvette. Elle a fait bibioli. D'accord. Et la fois où on escaladait les falaises près de... Non. Une fois, elle a dit au Duc de... Pas du tout. Elle joue encore avec ses poupées quand personne la regarde. Yvette. C'est absurde. C'est absolument ridicule. A bientôt. Au revoir. Elle joue encore avec ses poupées. Elle est quand même âge de tourner. Où est passé cette servante ? Ses elfes. Quel petit roux. Oh, c'est quoi ça ? Ah non. C'est le théâtre orlésien. Elle est quand même. Qu'il a Yodia avec son truc théâtre orlésien. J'ai vu. J'ai vu. Oui. Il montre du doigt l'ambassadrice Briala. L'ambassadrice manigance quelque chose, mais on ne peut rien contre elle. C'est plus facile de frapper Selene lorsqu'on se trouve à ses côtés. L'impératrice Selene est fascinée par la mystique. Prédire l'avenir, parler aux morts... ce genre de bêtises elle a une conseillère de l'occulte cette apostate la séduite ainsi que des membres importants de la cour comme par magie j'ai déjà eu affaire à elle par le passé elle est sans merci et capable de tout comment s'élène peut-elle garder ouvertement une apostate à la cour impériale il y a toujours eu un poste officiel dommage à la cour impériale jusqu'à maintenant il valait à peine mieux que celui de fou du roi vivienne a été la première à transformer ce poste en source de véritable pouvoir politique quand les cercles se sont rebellés techniquement tous les mages sont devenus des apostas le monde a perdu une grande partie de sa force ça ressemble tout à fait à la personne que nous recherchons ça vaut le coup d'enquêter sur on peut être sûr de rien les deux pistes indiquent l'aile des invités c'est un excellent point de départ je vais parler avec nos espions pour voir si je peux trouver quelque chose de mieux si vous avez besoin de moi je suis dans la salle que devient l'expédition de elmi vers amgarak la maison d'as est toujours résolu à bloquer toutes les tentatives pour entrer dans le teg c'est des membres du karta pourquoi le commerce de lyrium a-t-il chuté aussi brutalement avec tous ces combats la demande devrait être au plus haut mes contacts affirme qu'il y a un nouveau fournisseur mais impossible de savoir de qui il s'agit bon c'est quoi ça bon intéressant combien de temps or samar pourra supporter cette interruption des échanges commerciaux pas longtemps le dernier rapport indiquait qu'il y avait des émeutes dont le corps n'a l'adamant à cause de la pénurie de nourriture ah d'accord j'ai pu spionner voilà qui devrait être utile ah putain j'en ai 30 à faire des secrets scandaleux voilà qui devrait être utile là c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Je vais refaire un tour là pour voir si Non Par là Circulez, il n'y a rien à boire Comment je fais pour les espionner moi ? Ah, pour les espionner Le paquet est dans l'aile des invités À l'étage La pièce qui donne sur le jardin Après la statuette Notre contact chez les Dalassiens On est sorti de justesse A-t-il dit ce qu'il cherchait ? Quelque chose au sujet d'une source Il n'était pas très cohérent après l'attaque Ceux-là, c'est avec son turban Ce que j'aime, ce mélange grissant de pouvoirs, d'intrigues, de dangers et de désirs qui rythment ces événements Vous avez l'air bien plus à l'aise à un grand bal orlésien que je ne l'aurais pensé J'ai vu pléthore de réceptions similaires au cours de mes voyages dans l'immatériel Les puissants sont toujours les mêmes Seul leur accoutrement change Je veux la statue On l'a chez tout Vous avez vu quelque chose d'utile ? Non, hélas, je ne ressemble pas vraiment à ses serviteurs Ou je suis parfaitement invisible aux yeux de tous Je me demande comment ces gens peuvent vivre leur vie sans jamais voir les serviteurs et leur société parallèle Si vous voulez apprendre quelque chose C'est à eux que vous devriez faire attention Les nobles ne vous causent pas d'ennuis, j'espère Les orlésiens ne savent pas vraiment que penser de moi Je reste à l'écart Je ne voudrais pas leur tendre le bâton pour me faire battre Les victoires sont succulentes cela dit Les serviteurs se font un plaisir de me resservir Bonne chance Un plaisir de le resservir, c'est sûr c'est un elfe Je perds mon temps Gaspard vers son temps N'arrive-moi jamais à convaincre le conseil des messagers Il aurait dû y penser avant de les menacer de réduire leur maison ensemble Je perds mon temps Il y a peut-être quelque chose ici Je vais voir ça de plus près Tiens donc, l'inquisiteur Qui doit sa présence parmi nous à mon neveu lui-même Comme c'est étrange J'ignorais que le grand-duc était votre neveu C'est le fils aîné de mon frère Gaspard a toujours été un enfant difficile Il n'écoutait ni n'obéissait jamais Il a été élevé comme un prince Toute sa vie on lui a rabâché qu'il deviendrait empereur C'était son destin, son devoir Que devrait-il faire de sa vie Hormis se battre pour accomplir son destin Que pouvez-vous me dire sur la guerre civile ? Si vous voulez des informations Vous vous adressez à la mauvaise personne C'est une guerre Violente Terrible Mais parfois nécessaire Il n'y a rien à ajouter Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ce soir ? Floriane, ma nièce, ne m'a pas adressé la parole de toute la soirée Cela ne lui ressemble pas Une autre fois, monseigneur C'est qui lui ? Philippe devrait être revenu depuis des heures Il fait du charme à une domestique Pendant que moi je m'occupe de Gaspard C'est bien égoïste de sa part De partir s'amuser Et de vous laisser tout le travail Je suis à deux doigts d'en informer la douarière Je lui apprendrai à tirer au flanc Pour aller faire la cour à une pauvre elfe Comme par hasard C'est le soir où il faut informer le conseil Qu'on les menace de mort Que je me retrouve tout seul Merci, Philippe Merci de m'avoir écouté Vous êtes trop bon, Inquisiteur Vous feriez mieux de filer étranger Je suis pas un étranger Je vais expliquer d'abord les deux mecs avant Mais c'est du sang Il a fait des heures qu'on est sans nouvelles Il est allé dans l'aile des serviteurs Personne n'en est sorti de la soirée Je vais dire à Briala qu'on a un souci Hum Hum Vous avez entendu ce que Gaspard a dit au duc Germain Son oncle tout de même Germain attise l'agressivité de son neveu comme personne d'autre Vous avez vu l'attaché à Follet qui courait partout Tiens, tiens Qu'est-ce donc ? Je ne te parle plus de la soirée Si tu y viens Regarde Il paraît que l'Inquisition est là Vous êtes trop crédule Bah non, je suis là Monseigneur Seigneur Inquisiteur Puis-je vous parler ? C'est très important L'Impératrice nous a donné un message pour vous Comment puis-je être certain que ce message provient de l'Impératrice ? Nous portons toutes les trois les masques de la maison Valmont Cela signifie que nous sommes le visage de l'Impératrice Ils sont extrêmement en vogue C'est toujours un honneur d'avoir des nouvelles de Sa Majesté Oh, c'est un honneur pour elle, Inquisiteur L'Impératrice Céline est impatiente d'aider le messager d'Andraste dans sa mission sacrée Elle accordera tout son soutien à l'Inquisition dès que Gaspard l'usurpateur sera vaincu C'est une offre très généreuse L'Impératrice croit de tout son cœur que l'Inquisition est notre meilleur espoir de paix en ces temps troublés Elle a hâte de former une alliance officielle avec vous Dès qu'elle sera débarrassée de Gaspard Nous vous avons déjà longuement accaparé Surtout, profitez bien du bal masqué, Inquisiteur Des triplés ? Avez-vous besoin de mes services ? Vous devez faire erreur Non, je suis tout à fait certain que c'était du sang S'ils jouent au jeu, ils ne savent pas s'y prendre On ne laisse pas traîner des pièces à conviction si on joue pour gagner Avec Gaspard et cet elfe, la seule qui joue pour gagner, c'est Céline Vous dites ça parce que l'apostat de l'Impératrice vous a tapé dans l'œil Ça me rend malade de penser au chaos que ces maléficiens sèment à travers Orlais Vous ne pouvez pas nier que les Templiers ont abandonné les fidèles quand ils en avaient le plus besoin Cela ne vous dérange pas ? Ce sont eux qui devraient être rappelés à l'ordre, à mon avis Et je vais parler au mec puisque c'est là qu'on peut avoir un nouvel agent Je crois même que c'est le dernier ou le vent dernier Cette conversation est privée J'ai bien entendu Si vous voulez remettre les Templiers à leur place, vous avez peut-être trouvé un allié Dans ce cas, je serais ravi de conclure une alliance avec l'Inquisition Je vais contacter votre dame Rossignol J'ai des atouts qui pourraient servir votre cause Messieurs Agent recruté Approbation de la cour, je suis à 5 Ah, il y a du sang, non ? Voilà un espionné 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 Bon, je suis à 8 sur 30 Je retourne en bas, je vais discuter avec Blackhall Il y a des zones où il faut espionner plusieurs fois pour avoir quelque chose de bon Je ne crois pas qu'on se soit déjà rencontré, monseigneur Je suis juste un garde Un garde des ombres Étrange, votre tête me dit vraiment quelque chose Surtout vos yeux, je crois Peut-être que sans la barbe Du vin, ça va me revenir Je me tiens prêt, vous n'avez qu'à demander Que pensez-vous de toutes ces machinations et de ces coups politiques ? Je pense que j'aimerais bien être ailleurs On sauve l'impératrice et on rentre là où les choses ont un sens On peut dire ce qu'on veut sur l'ascension de Selene Elle a usurpé le trône, elle a usé de ses charmes pour l'obtenir Qui s'en soucie ? Depuis, elle a montré sa force, sa grâce et son intelligence Tout ce dont a besoin Orlais Gaspard, s'il sortait vainqueur, autant couronner un taureau Les ailes de bravoure d'Argentite ? Pourquoi au juste ? Pour ma bravoure Vous pouvez préciser ? Ça remonte C'était l'époque où on ne prenait pas le temps de se vanter de ses victoires passées Quand un assassin était en liberté Alors, vous avez vu quelque chose ? Neuf dames et six hommes ont invité Kelen à danser Je crois même qu'il a reçu deux demandes en mariage Il aurait peut-être besoin d'un garde du corps Pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que je devrais interroger ? Je ne connais pas bien la noblesse Orlaisienne Ils accueillent rarement à bras ouverts les gardes qui ont le droit de conscription Attendez mon signal Il aurait besoin d'un garde du corps Il a eu deux demandes de mariage Il paraît que l'inquisition est là Vous êtes trop crédule Rien d'intéressant Bon Gaspard perd son temps Il n'arrivera jamais à convaincre le conseil des messagers Rien d'intéressant Je n'aurais jamais cru ça Yep, un secret Ce ne sont que des ragots Je n'ai pas de caprice Un caprice de Dieu Je ne le connais pas Je ne le connais pas Je perds mon temps Je n'ai pas de caprice Il a fallu que je sois carrément dessus pour le détecter Je perds mon temps Je perds mon temps Vous avez entendu ce que Gaspard a dit au Duc Germain ? Son oncle, ton mère ? Germain attise l'agressivité Apportez ses pâtisseries au diplomate La Duchesse en a trop demandé Je ne peux pas te porter Le bal vous plaît, inquisiteur ? C'est la première fois que vous venez à la cour, n'est-ce pas ? Je suis Dame Marcelette Historienne à la cour de sa Majesté impériale Êtes-vous ici pour faire la chronique de cette soirée pour la postérité ? Oh oui, c'est un événement historique La première rencontre entre le Grand Duc et sa Majesté depuis le début de la guerre Même si les négociations échouent Et j'espère que le Créateur nous en préservera C'est un moment important dans l'histoire de l'Empire Que fait l'historienne de la cour exactement ? Je suis responsable des documents historiques de la cour J'entretiens la bibliothèque et je rédige des rapports sur tous les événements officiels Bonne soirée, Dame Marcelette Une autre fois peut-être ? Il me semble qu'on a déjà eu quelque chose sur la table des missions avec Marcelette C'est bon à savoir Et voilà, ça m'en fait 10 Là-haut 200 Caprice, lancer des caprices Pour gagner sûrement de l'approbation Bon, je vais faire une petite pause et je reviens A tout de suite ! C'est parti 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 ! Sony ! STELENE, nous pouvons parler entre adultes, n'est-ce pas ? Nous savons tous les deux que l'arme à la disposition de Brianna pourrait renverser non seulement la cour de cette guerre, mais aussi celui de tous les autres. L'Empire doit s'en emparer, je pense que vous serez du même avis. Elle représente maintenant la plus grande menace qui soit envers Orlais. Si vous et moi travaillons main dans la main, nous pourrons arracher l'arme de ses griffes. Ne croyez pas qu'elle sera ouverte aux négociations ou à la diplomatie. Vous la connaissez mieux que quiconque et vous savez que c'est impossible, Gaspard. Ah bordel. Ah, approbation. En approbation. C'est parti, Gaspard. Je rebauche ce chemin Je rebauche ce chemin Ah c'est chiant ça Parce que je sais pas si la Déjà heureusement que je leur gagne Mais je sais pas si c'est permanent La perte Donc si j'en accumule plusieurs Je sais pas ce que ça va faire Dame M J'aurais besoin de vous A mes côtés ce soir L'atmosphère pesante dans l'aile royale Convaincu Que l'on n'était pas Que l'on n'était en sécurité nulle part Dans le palais Je pense que mon cousin emploiera la magie Mais cela ne me surprendrait pas Qu'il prépare un nouveau coup Comme mon enchantresse De la cour n'est pas là pour m'aider Je m'en remets entièrement à vous Je ne peux me fier à personne d'autre Tiens la cloche Je ferais mieux de retourner au bal Eh le bal Eh le bal Je ne sais pas Il y a une rune ou pas Là j'ai entendu quelque chose Ah putain Ah ça va être gare Parce que si je Je dois rentrer au bal Avant Avant que la cloche sonne Ça va pas être jojo Il y a les torches Je peux les aimer Etienne 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 1er Etienne 2 On peut faire ça Sûrement dans une erreur Non Tu dis qu'il y a 1 et 2 Sûrement Non Non Putain Ils tiennent pour mieux Ça va pas marcher Bon Deuxième sonnerie Je suis juste assez en retard Je suis juste assez en retard Les sonneries Comment c'est 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 Parce que le problème avec les sonneries Non Avant d'aller à la troisième Je vais être en retard Je vais l'avoir dans le cul Donc j'ai intérêt de me grouiller grave Ah bordel Bon Faut que je reprenne en arrière Parce que sinon Je vais avoir des problèmes Merde C'est 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 Je devrais examiner les lieux. Ah putain j'ai perdu une improbation. Et bien, qu'avons-nous là ? Ah Morrigan. Le chef de l'inquisition, messager légendaire de la foi. Libéré de l'emprise de l'immatériel par la main d'Andrasté en personne. Mais que fait une telle éminence à la cour impériale ? Je me le demande. Le savez-vous vous-même ? Je suis ici pour une affaire cruciale qui concerne l'Empire tout entier. En rouge ? J'aurais cru qu'elle serait en noir. Je l'espère. J'aurais bien besoin d'une autre alliée. Au vu des derniers événements, je partage votre avis. Les derniers événements ? J'ai récemment trouvé et éliminé un intrus ici même, dans ce hall. C'était un agent Tevinted. Prenez ceci, inquisiteur. C'est une clé trouvée sur le corps du Tevinted. Je ne sais pas où elle mène. Mais si Célène est en danger, je dois rester auprès d'elle. Allez mener l'enquête. Célène est seule ? N'est-ce pas dangereux ? Elle ne risque rien pour l'instant. Mais je dois vite retourner auprès d'elle. Bien imprudent celui qui l'attaquerait en public, devant toute sa cour et la garde impériale. Pourquoi protégez-vous l'impératrice Célène ? Vous êtes sa garde du corps ? Vous trouvez que j'ai l'air d'une garde du corps ? Si quelque chose arrivait à Célène, sa conseillère de l'occulte serait la première accusée, même si toutes les preuves pointaient ailleurs. Il y a beaucoup de requins ici, et je ne serais pas leur proie. Ni maintenant, ni jamais. Pourquoi avez-vous tué l'agent ? Il avait peut-être des informations utiles. Je ne l'aurais pas massacré s'il ne m'avait pas attaqué d'abord. Pourquoi ? Il commettait sûrement une action illégale. Je ne savais pas d'où il venait avant la fin du combat, et je regrette juste de ne pas l'avoir capturé vivant. J'ai le sentiment que vous savez mieux que moi quelles sont les intentions de l'Empire ici. Les hommes de Briala parlent de disparition dans le quartier des Serviteurs. Cette clé y mène peut-être. C'est vrai que l'ambassadrice a des yeux et des oreilles partout. Faites attention. Les ennemis sont nombreux, et ils ne sont pas tous du même ordre que les Teventides. Ce qui nous attend s'annonce passionnant. ... 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 On va voir si on ne peut pas grand-duc Gaspard, il est là. On va s'attendre avec Bihanna. Que nous vaut cet honneur ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider si nous le pouvons. Sa Majesté Impériale est malheureusement occupée en ce moment. J'aimerais en savoir plus sur les négociations. Pourquoi mener des négociations de paix pendant un bal ? Les nobles doivent faire les choses bien différemment à Ostwick. La tradition orlésienne veut que les événements solennels soient célébrés en grande pompe. Et que les occasions joyeuses disposent d'un temps de réflexion et de contemplation. Il ne faut jamais oublier que la vie est à la fois douce et amère. Le bal nous permet de célébrer la vie et l'espoir pour l'avenir, tout en faisant le deuil de la guerre. Que pouvez-vous me dire des autres parties engagées dans les pourparlers ? Gaspard est un général décoré, adoré de l'armée impériale et vénéré par les Bérouillers. Il est plus à sa place sur le champ de bataille que sur le trône et se ferait une joie de transformer le palais en camp de guerre. Il est aussi diaboliquement charmant. Dame Briala est pétrie de bonnes intentions pour améliorer le quotidien des elfes. Hélas, ses projets sont utopistes et ne réussiraient qu'à inciter au crime de haine sur les bas cloîtres. C'est une idéaliste, mais son impatience pourrait s'avérer désastreuse. Que cherche à accomplir l'impératrice avec ses négociations ? La paix est son seul objectif, inquisiteur. Gaspard et Briala sont guidés par des ambitions personnelles qui menacent la sécurité de l'ensemble des Orlésiens. La guerre doit prendre fin ce soir si nous voulons pouvoir gérer la crise globale. Vous allez peut-être pouvoir me renseigner alors. Nous n'avons pas été présentés, je crois. Bien sûr. Où avions-nous la tête ? Chers inquisiteurs, permettez-moi de vous présenter Dame Couteau. Et Dame Colombe. Et bien sûr, Dame Fleur. Nous sommes les dames d'honneur de l'impératrice. J'aimerais en savoir plus sur l'impératrice. Sa Majesté occupe le trône depuis l'âge de seize ans. Elle est respectée et adorée, non seulement à Orlais, mais à travers tout Aedas. Elle ne raffole pas du foie et préfère le thé noir. Bonsoir. Porte, amusez-vous. Bon. Où vous trouvez, il y en a ? Parlez-moi de votre passage à Carole. Là. Regardez, les chaussures de Dame, combien ! Elles sont brodées de fer et d'émeraudes. Et les boucles ! Si on la jette dans le lac, elle coule à pic, c'est certain. Quelle horreur. Il y a un assassin The Vinted qui rôde et vous vous préoccupez de boucles de chaussures. On a tous besoin de se divertir. Et on peut en apprendre beaucoup sur les gens en observant leurs vêtements. De l'or et des bijoux sur des escarpins. Ce sont des chaussures qu'on perd facilement et qui vont dans la poussière et la saleté. Elles se fichent de perdre ou de salir ses chaussures. C'est une façon vulgaire d'exposer sa richesse. Or, la famille de Dame Cambienne vient de perdre la majeure partie de ses possessions. Ils ont leur titre, mais pas grand chose d'autre. Alors, comment Dame Cambienne a-t-elle obtenu des chaussures aussi exceptionnelles ? Qu'a-t-elle fait ? Avec qui a-t-elle couché ? Ce sont des questions utiles, non ? Vous n'êtes pas pareil ici, pas comme à Fort Céleste. Peut-être plus... accessible ? Nous sommes à Alam Shira, l'Inquisiteur. Il s'agit de la cour impériale, du centre névralgique du noble jeu. Bien sûr, tout le monde porte un masque. J'ai appris tout cela très jeune. J'étais encore une enfant lorsque j'ai participé à mon premier bal. Tout ça, les sourires, les bavardages... C'est une danse. Et comme toute danse, on peut la prendre. Certains d'entre nous la maîtrisent tellement bien qu'ils peuvent en exécuter les pas en dormant. À votre avis, quel camp doit soutenir l'Inquisition ? Le plus important, c'est qu'Orlaïs soit stable. Célène ou Gaspard peuvent tous les deux apporter cette stabilité. J'ai trouvé ça. Je ne sais pas si ça vaut quoi que ce soit. Très intéressant. Ça ne fera peut-être pas avancer notre enquête, mais on devrait pouvoir s'en servir. Encore quelques petits secrets comme ça, et on devrait avoir un peu d'influence à la cour. Si vous trouvez autre chose, faites-moi signe. Avez-vous remarqué quelque chose d'intéressant ? Oh oui. Alam Shira l'est bourré de scandales et d'intrigues. Mais je crains de n'avoir vu aucun signe d'un infiltré Tevin Tid. Je dois y aller. Je le suis. Le Duc Gaspard a conclu une bienheureuse alliance. Que pouvons-nous faire pour nous ? Il a de la chance. Nous parlerons à l'impératrice de votre part. Si la soirée se termine en faveur de l'impératrice, qu'est-ce que l'inquisition y gagne ? L'amitié de sa majesté impériale s'accompagne de toute la puissance de l'Empire orlésien. C'est aussi une diplomate et chef d'état respecté. Elle peut former pour vous des alliances avec le Rivain, l'Antiva, les Underfels. Et puis, elle sait faire la fête. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Je le sauvegardais avant. Je le sauvegardais avant parce que ça pourrait l'influencer. Que pouvons-nous faire pour vous ? Nous nous réjouissons de nous parlerons à l'impératrice de votre part. J'aimerais en savoir plus sur les négociations. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ça concerne le Grand-Duc. Il a formulé des menaces contre le Conseil des Messagers. Ce ne sont que des paroles, Inquisiteur. Il parle, il agite son épée, mais il ne sait pas manier les ficelles du jeu. J'ai découvert quelque chose d'intéressant. Ça concerne l'ambassadrice Briala. Elle a tué des ambassadeurs de Selene et de Gaspard et a fabriqué de faux documents des deux côtés. C'est révoltant. L'impératrice l'a accueillie à bras ouverts. Elle est plus douée au jeu que nous le pensions. Ses espions ont infiltré tous les recoins du Palais d'Hiver. C'est extrêmement alarmant, Inquisiteur. Elle épie peut-être nos moindres conversations. C'est palpitant. Elle n'a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre. Inquisiteur Trevelyan. Vous aimez vous encanailler, je vois. Vous avez charmé plusieurs nobles. On va voir si vous arrivez à garder leur faveur. Qu'est-ce qui vous amène ? J'aimerais en savoir plus sur les pourparlers de paix. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de Céline et Gaspard ? Gaspard est un belliciste. Il a servi dans la guerre contre Ferelden et a mené une dizaine d'échauffourés à la frontière Nevaran. C'est un homme simple. Les hommes simples ne sont pas durs à manipuler. Céline est la voix de la raison à Orlais. Mais, raison et mère de prudence, elle préférera n'importe quel compromis à un changement radical. Même si on en a désespérément besoin. J'aimerais en savoir plus sur les pourparlers de paix. Non. J'avais une question sur vous, Briella. Je suis une elfe, Inquisiteur. Ça devrait tout vous dire sur moi. Je suis douée dans ce que je fais. C'est tout ce qui compte. J'aiderai mon peuple, quel qu'en soit le prix. J'ai entendu dire que vous aviez eu une liaison avec l'Impératrice. Les commères sont partout, à ce que je vois. Je suppose que vos espions vous ont déjà informés, donc ça ne sert à rien que je mente. Oui, j'ai eu une liaison avec Céline. Mais, c'est terminé, maintenant. Comment une elfe se fait-elle inviter au bal de l'Impératrice en tant qu'ambassadrice ? Céline et moi, on... on se connaît bien. Il fut un temps, je mettais mes espions à sa disposition. Elle connaît mes qualifications. Et puis, on s'est disputé. Maintenant, on essaie de déterminer si je dois retourner à ses côtés dans la guerre ou non. Comment ça, vous vous êtes disputée ? Elle m'a trahi. Elle m'a dénoncée sous de fausses accusations pour sauver sa réputation politique. Ça n'avait rien de personnel. C'est le jeu. Voilà comment les Orlésiens justifient tout ça. Il ne fallait surtout pas que la cour apprenne qu'elle avait... une amie elfe. Si elle n'arrive pas à vous récupérer, qu'est-ce que vous comptez faire ? Je ne suis plus une enfant. J'ai appris à ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Ce soir, je vais avoir accès au grand-duc. Il n'est pas aussi progressiste et influençable que sa cousine. Mais avec un peu de temps et de chantage, il nous rejoindra peut-être. Je suis surpris que vous l'admettiez, étant donné les circonstances. C'est accablant, je sais. Peu de gens éprouvent autant de rancunes contre Célène que moi. Mais si elle mourrait après m'avoir invitée ici, la cour m'accuserait aussitôt. Et tous les bacloîtres d'Orlaïs, de tout Tédas d'ailleurs, ne tarderaient pas à être purgés. Ça ne peut pas arriver. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Ça concerne Gaspard. Il a menacé les nobles du Conseil des Messagers. Ça ne m'étonne pas. Gaspard a une âme de tyran, n'en déplaise au Code des Berruyers. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Ou plutôt, ça vous concerne. Vous avez tué des négociateurs et volé leurs documents. En politique orlésienne, inquisiteur, meurtre et complot ne se font pas rares. Si ça, ça vous choque, attendez que Célène abatte ses cartes. J'ai trouvé le point de rendez-vous, Briala. Je sais que vos hommes sont cachés partout dans le palais. Évidemment. Je ne serais pas maître-espionne si je n'avais pas d'espion, inquisiteur. Mais ils ont tous la folie des glandeurs ici. Ils ont rien à foutre. Rien à foutre de... Qu'ils se tapent dessus, qu'ils se foutent sur la gueule. Mais alors là... Que dole. J'ai gagné l'approbation. C'est bien ça. Parce que je n'ai pas été en retard. Enfin, si j'étais arrivé plus tôt, j'en aurais eu plus. Mais... C'est pas mal. Putain, j'en perd déjà quoi. C'est une blague. Ils ne peuvent pas arrêter leur coin. Ici, comme je ne suis pas voleur, je ne peux pas la faire. Pourvu que ce soit du loot. Le Royale, c'est pas ici. refціllant petit race, 5, juillet, ilpod. C'est pas vrai. percent d'espionnap ? ben, ça change en haut ? Non, non, non. On va attendre, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres mecs. Gaspard perd son temps. On n'arrivera jamais à convaincre le conseil des messagers. Oui. Il aurait dû y penser avant de les menacer de réduire leur maison d'ensemble. Une autre... Il raconte que de la merde. Si l'Inquisiteur est avec Gaspard, est-ce que ça veut dire qu'Andraste veut que ce soit lui l'empreuve ? Vous avez entendu ce que Gaspard a dit au Duc Germain ? Son oncle tout de même. Germain attise l'agressivité de son neveu comme personne. Quelqu'un a vu Lucien ? Il était censé aider les serveurs dans la salle de balle il y a presque une heure. Gaspard perd son temps. Il n'arrivera jamais à convaincre. Je ne m'attendais pas à ce que l'Inquisiteur soit à ce point versé dans le jeu. Il a été envoyé par Andraste. Bien sûr, tu connais le noble jeu. Ah non, je ne suis pas dans le noble jeu. Moi, je suis à vous buter. Ça pourrait valoir le coup d'œil. Bon, là, je crois qu'on passe en phase de combat. Pourquoi tu as tué les serveurs ? Ah, ils n'ont pas les armes non plus quoi. Putain. Même moi, je ne l'ai pas. Toujours un. Il n'était pas armé. Désolé de vous la prendre, mais c'est ce que l'on appelle des dommages collatéraux. Comme si la guerre était un emprunt non remboursé. J'espère qu'on va trouver le crevard qui a fait ça. Le crevard. Depuis que j'ai emporté cette boîte aux grands appartements, neuf personnes ont subitement essayé de me demander où se trouve la chambre forte. Deux bériers, le cinquième jardinier et l'un des vallées de pieds de la grande duchesse. Je ne suis pas assez folle pour leur dire. Ah, ils sont tous morts. Une statue de hull. Je sais comment pour l'avoir ta statue de hull. Ah putain, si je devais monter plus haut ça aurait été chiant. Ah putain, j'ai perdu de l'approbation. C'est au coté qu'il doit avoir des sons de cloche. C'est au coté qu'il doit avoir des sons de cloche. Nous devrions explorer les lieux. Qu'est-ce que tu lui vas le trouver ? Bon ben, Vinaturi hein. Ce n'était pas un serviteur. Que faisait-il ici ? Vous ne trouvez pas que ce type jure avec le décor ? Ce poignard porte les armoiries des Chalons. L'écu de Gaspard. Je crois qu'il est grand temps d'aller voir le mec. Non ! Non ! Non ! Des agents Venatori ! Ce doit être la crève des Venatori. Les Venatori surveillaient l'endroit. Ils sont organisés. Les Venatori ont été intéressés. Les Venatori ont été utilisés. Le mercredi, la Patrice, la Flora, l'est l'E500, la Flora. La Flora et la Flora. ça va bien que je trouve les capris là-haut c'est conduit où cet endroit là ? moi j'ai dit je l'ai dit Tu sais quoi qu'est-ce que tu me dis ? Peu toi tu veux ? C'est parfaite Non c'est pas qu'on a vu ici Tu vas peut faire un autre Tu vas peut faire un autre s'envoyer ... Mevraise Tu vas peut s'envoyer Tu vas voir Tu vas bien Tu vas être Tu vas J'ai baissé 3 Stop Rick ! Putain, mon champ est bloqué. Toilet. Toilet. C'est pas grave. Je vais tirer de mes gros rouillés putain 68 ! Putain de bordel ! Je suis à 5 ! Putain de bordel 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 ! Voilà ! Putain de bordel ! J'ai réussi à regagner des approbations. Merde. Dame Rossignol me rend nerveuse. Deuxième sénarine. Je suis juste assez en retard. Gaspard perd son temps. Il n'arrivera jamais à convaincre le conseiller à sa gêne. Il aura des gens en observant. Merde, 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 merde. J'ai commencé à perdre beaucoup d'approbations. J'ai commencé à perdre beaucoup d'approbations. Intéressant. J'ai fini où les gars ? C'est vrai ce que l'on dit ? Vous êtes l'inquisiteur ? Nous avons entendu parler de vos exploits. Exploits, c'est un peu exagéré. Je vous l'avais dit Philippe. Personne n'a jamais survécu à un archi-démon. C'est qu'une vraie source d'inspiration. Si vous voulez, le commandant Cullen pourrait vous donner tous les détails de ce combat. Je me fais baiser, il y a la cloche du troisième truc. Il doit y avoir quelque chose ici. Gaspard perd son temps. N'arrive-moi jamais à convaincre le conseiller. C'est mon imagination ou il y a plus de 15 heures de l'Inquisition que tout à l'heure ? C'est votre imagination. On a besoin d'autres serveurs dans la salle de base. Où est-ce que ça se passe ? Germain attise l'agressivité de ce combat. Voilà qui devrait être utile. Punaise. Il y a tellement de trucs que je ne sais pas où il est de la tête. Le duc Gaspard veut une autre bouteille de cognac. Il faudrait bien la sortir de vos trois. T'es chie, il me manque deux Halles. Intéressant. Ah punaise. Mais t'es... Vous avez vu la domestique aux oreilles pointues dans la cuisine ? La rouquine ? Si ça continue, je vais commencer à croire que j'y étais. Il faut que je m'en trouve une comme ça. Bienvenue au club. C'est vrai ce que nous avons entendu parler de vous. Personne n'a jamais su... Si vous voulez, le commandant Cullen pourrait vous donner tous les... Vraiment ? Ça ne prendra que... Philippe, la fin du monde est proche. C'est notre... Vous avez raison. Merci. Merci. Et hop. Maintenant dégager de... 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 De cet endroit. Un Halle. Et pour rendez-vous dans l'aile ouest du palais lorsque vous verrez trois verres de cognac qu'il ne faut... Prendre aucun risque. Mais ça va. Approbation de la cour... Je me suis pas mal. 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 Bon, on va aller dans la salle de balle. Enfin, je vais voir un peu s'il n'y a rien ici. Le problème c'est que le rythme il s'accélère. C'est effarant. Bon, là vous n'entendez plus les cloches parce qu'on dirait que le fait de... Le fait de recharger la sauvegarde, je ne sais pas, soit ça l'enlève jusqu'à un certain point ou soit je vais être en retard. Inquisiteur Trevelyan ? Nous nous sommes à peine croisés tout à l'heure. Je suis la grande duchesse Floriane de Chalon. Bienvenue à ma fête. Puis-je vous aider en quoi que ce soit, madame ? En effet, oui. Je crois que nous nous préoccupons tous les deux des actions d'une certaine personne. Vous m'accorderiez cette valse ? Les espions ne nous entendront pas sur la piste de danse. Très bien. M'accordez-vous cette danse, madame ? Avec plaisir. Vous venez des marches libres, n'est-ce pas ? Que savez-vous de notre petite guerre ? Croyez-moi, les effets de cette guerre s'étendent au-delà des frontières de l'Empire Orlésien. C'est possible. Cela ne m'étonnerait pas que l'Empire soit au centre de l'attention universelle. Organiser les négociations de ce soir a demandé beaucoup d'efforts. Pourtant, quelqu'un va commettre la pire des trahisons. La sécurité de l'Empire est en jeu. Aucun de nous ne veut sa chute. En êtes-vous sûr, dame Floriane ? J'espère que nous sommes d'accord. En ces temps troublés, difficile de distinguer ses amis de ses ennemis, n'est-ce pas madame ? Vous êtes ici sur invitation de mon frère Gaspard, et vous avez exploré tout le palais. Vous suscitez la curiosité de beaucoup, inquisiteurs, et des inquiétudes d'autres. Suis-je l'objet de votre curiosité ou de votre inquiétude, madame ? Un peu des deux, à vrai dire. Cette soirée est très importante, inquisiteur. Je me demande quel rôle vous y jouerez. Savez-vous distinguer l'ami de l'ennemi ? Savez-vous qui est digne de confiance ? J'ai appris une chose, madame. Ne faire confiance à personne. Normalement, j'aurais dû en gagner aussi. Ah si, elle a l'approbation. Au palais d'hiver, tout le monde est seul. Vous n'aurez certainement pas manqué de remarquer que des intrigues dangereuses se jouent ce soir. Les intrigues dangereuses sont le sport national dans l'anis, non ? Avec que deux, je gagne. Ça veut dire que je dois être à fond. Vous devez être vite. La trahison est proche. Arrêtez Gaspard avant qu'il ne frappe. Dans le jardin de l'Aile Royale, vous pourrez trouver le capitaine des mercenaires de mon frère. Il connaît tous ses secrets. Je suis sûre que vous saurez le faire parler. Nous verrons bien ce que la nuit nous réserve, non ? Je dois être à plus de 100. Ah là, c'est ça. La cour va parler de vous pendant des mois. Nous devrions vous faire danser plus souvent. C'est agréable de faire autre chose que d'affronter des démons. Ce n'est pas si différent. Ces démons-là sont mieux habillés, c'est tout. Vous avez dansé avec la Duchesse Floriane ? Qu'est-ce qu'il s'est passé dans les quartiers des Serviteurs, surtout ? On m'a parlé d'une bagarre. J'espère que vous avez de bonnes nouvelles. Les pourparlers de paix semblent s'enliser. La grande Duchesse a tenté de me convaincre que c'est Gaspard, le traître. Mais je ne sais pas si je dois y croire. Floriane et son frère sont comme la roi enfoir. Mais elle n'hésiterait pas une seconde à l'abandonner si ça pouvait la sauver. Alors, l'attaque contre l'Impératrice aura bien lieu ce soir. Inutile de prévenir Selene. Elle a besoin que ses négociations aboutissent. En fuyant, elle admettrait sa défaite. Alors, on devrait peut-être la laisser mourir. Je refuse de fermer les yeux et de la laisser mourir. Écoutez-moi bien, Inquisiteur. Corypheus veut semer le chaos. Même si Selene survit, rien ne garantit qu'on y échappe. Pour pouvoir déjouer ses plans, l'Empire Orlésien doit rester fort. Il faut que quelqu'un sorte vainqueur de cette soirée. Et pas nécessairement Selene. Elle a raison. Vous vous rendez compte de ce que vous suggérez, Leliana ? Parfois, le meilleur chemin n'est pas le plus facile. Vous me demandez de choisir ce qui est le mieux pour Orlais. Ça dépasse les frontières orlésiennes. Celui ou celle qui occupera le trône impérial affectera tout Edas. Si vous voulez arrêter Corypheus, vous devez prendre une décision. Vous devez soutenir quelqu'un ou risquer de tout perdre. Alors nous devrions soutenir Selene. C'est elle l'impératrice légitime après tout. Pourquoi s'y opposer ? Parce que c'est elle qui est responsable de l'état actuel de l'Empire. Je vote pour Gaspard, à supposer que la Duchesse se trompe sur son compte. Je recommanderais Briala. Elle pourrait rétablir la paix, non seulement à Orlais, mais aussi parmi les elfes. Mais c'est à vous que revient cette décision, Inquisiteur. Pas à nous. Je ne peux pas choisir. Pas encore. Il le faut. Même l'inaction est une décision, Inquisiteur. Vous pourriez aller parler à Selene dans la salle de balle, mais elle ne fera rien. Pas sans preuve. Si Gaspard est coupable, il le niera. S'il est innocent, il ne sait rien. Nous devons découvrir la vérité. Que vous a dit la Duchesse Floriane ? Que le capitaine des mercenaires de Gaspard est dans l'Aile Royale, et qu'il est au courant du complot d'assassinat. Ça pourrait être un piège. Ou une piste. Quoi qu'il en soit, vous devriez vous y rendre et chercher des indices dans les quartiers privés. Alors, trouvez-moi un moyen d'y accéder. En attendant que vos soldats se tiennent prêts. À vos ordres. Tâchez d'être prudents, Inquisiteur. Bon, et si on parlait... Bon, et si on parlait... Bon, et si on parlait... Un caprice des dieu... ... J'ai été folle. J'ai pris, seigneur inquisiteur. M'accorderiez-vous cette danse, dame Mentillon ? Vous êtes charmant, cher inquisiteur. Rares sont les étrangers qui possèdent une telle maîtrise du jeu. Mais vous devriez commencer par d'autres danses. Peut-être m'en accorderez-vous une plus tard ? J'aimerais avoir votre avis sur cette réunion, noble dame. Elle est condamnée à échouer, c'est évident. Célène le sait. Au moins, cela devrait être amusant. Aussi loin que je m'en souvienne, nous n'avons jamais vu une telle ménagerie à la cour. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ce soir ? Il y a bien trop peu de gardes impériaux, mon cher, et c'est bien dommage. Ils sont tellement décoratifs. Bonsoir, madame. Bon, j'ai débloqué une opération. Dame Rossignol, quel plaisir de... Oh, les gens n'ont aucun sens du style. J'ai trouvé ça. Je ne sais pas si ça vaut quoi que ce soit. Ça nous sera utile. 24. Inquisiteur, je peux vous aider. Vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Pas encore. Les autres, j'entends. Pas vous. Nous, jamais. Nous ne pouvons qu'espérer que Célène remporte les négociations ce soir. Gaspard nous mènera à notre perte. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre elfe ? Je l'ai envoyé chercher du vin à la cave il y a des heures. Dame Rossignol, mon nom est aux deux heures. Qu'est-ce qu'il fait, les caprices sont tellement... 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 Que dire, il faut être tellement prêt pour les... Les voir, les toucher... En plus, j'ai pris le caprice et il ne me l'a pas compté. C'est très lentur. Il voit, il est tout en dessous. Non ? Ah les rites qu'il y a là ? Elle rêvait de changement et elle voulait qu'il vienne de moi. Ma parole tient lieu de loi, mais les lois ne commandent pas le cœur des gens. Les cultures ne changent pas du jour au lendemain. Je l'ai déçu. J'ai manqué d'audace. Mais le passé, comme tant d'autres choses, est hors de mon contrôle. Normalement les masques, ils devraient les coller à la peau, mais il n'y a rien. Ah ça c'est ce que tu crois. On va voir auprès de Brianna. Il y a peut-être encore de l'amour dans l'air. Elle allait avoir une valeur sentimentale. Peut-être. Oui. Elle l'a gardée. Je vous retrouve plus tard, ambassadrice. Une autre fois, inquisiteur. Bon, j'ai parlé à tous ceux que je voulais. Il y a des heures ! Bon, allez hop. Dernière partie, serviteur hard. On va commencer par le bas. Ils aiment bien les cochards ici. aussi que les petites bébêtes c'est chez vous je n'ai qu'eux Par le Créateur, j'espère que non. Gaspard a son temps. Vous avez entendu ce que Gaspard a dit au Germain ? Ou son oncle ? Germain attise l'agressivité de son neveu comme personne d'autre. Vous avez vu l'attaché affoilé qui courait partout ? C'est mon imagination ou il y a plus de garde d'honneur de l'Inquisition que tout à l'heure ? C'est votre imagination. Ouais c'est ça, c'est ton imagination. Qu'est-ce qu'il fait l'autre Elf ? Je l'ai envoyé chercher du vin à la cave, il y a des... Vous devez reconnaître que le travail est fécou. Intéressant. Rien d'intéressant. Rien d'intéressant. Je pensais qu'Orsamar refusait de reconnaître officiellement Kalsha. Le roi n'en sait rien. Kalsha Ox, celui qui... Qui m'a parlé... Sur une mission. Je perds mon temps. Les rapports de l'ambassadoria de Midratti sont particulièrement prêts. Plus approvisionnent. Et surtout, le leur vent. Le carton. Ce ne sont que des ragots. Allez merde Ah bon maintenant il m'en reste plus que 5 5 à trouver Ah eux ils ont tous leurs équipements Moi par contre que dole Je dois me faire chier et me remettre Tous Tous les trucs hein putain C'est maintenant qu'on va fouiller dans les affaires intimes de l'impératrice Vous êtes déjà bleu Ha 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 Loot Affaire intime de l'impératrice Bon avec les scandales je suis bon Bon avec les scandales je suis bon Bon avec les scandales je suis bon Et oh il y a quelqu'un ? Putain 5 Il m'en faut 5 Fais pitié Donc ça veut dire que j'ai un truc Ah reculez Merci Merci Tout va bien ? Je... je n'ai rien je crois Il ne devait y avoir personne ici Briala a dit Je n'aurais pas dû lui faire confiance C'est Briala qui vous a dit de venir dans cette aile du palais ? Pas personnellement L'ambassadrice ne voudrait pas être vue en train de parler aux serviteurs On reçoit des messages codés à des endroits donnés Mais l'ordre venait d'elle Elle a observé le grand duc toute la soirée C'est pour ça qu'elle voulait que quelqu'un fouille la chambre de sa soeur Personne d'autre ne connaît le code et le lieu de dépôt et n'aurait pu envoyer ses ordres ? Je... je ne sais pas N'importe qui aurait pu mais... non Personne d'autre ne m'aurait envoyé ici C'était forcément elle Donc ça c'est la chambre de la grande duchesse Floriane ? Plus maintenant C'était sa chambre privée à Alam Chiral depuis toute petite Mais cette partie du palais a été endommagée Et la famille royale a déménagé dans l'aile des invités Qu'est-ce que vous cherchiez dans l'ancienne chambre de Floriane ? Le message ne le disait pas J'aurais dû me douter que c'était un piège Cette aile était fermée Comment vous êtes entrée ? Facile La porte n'était pas fermée à clé Les autres ont dû s'en charger Vous avez été courageuse de pénétrer dans l'aile royale sans armes Ça n'a rien de courageux de foncer aveuglément dans un piège tendu par Briala Je la connaissais, avant, quand elle était à la botte de Selene Maintenant elle joue les révolutionnaires Mais il n'y a pas si longtemps elle couchait avec l'impératrice qui a purgé notre bacloître Vous seriez prête à témoigner si je vous le demandais ? Absolument Si l'inquisition peut me protéger, je vous dirai tout ce que je sais sur notre ambassadrice Allez à la salle de bâle, trouvez le commandant Cullen, il vous protégera Merci Le créateur vous protège, inquisiteur Bon Briana vraiment elle est Elle est pas toute blanche Il faut pas qu'il y ait des potes blanches Bon moi par contre il me faut encore une statue Il doit avoir encore une statue par ici Oh c'est quoi ça ? J'ai vu quelque chose Non ? J'ai rêvé ? On va voir quelque chose Tant pis Ah ici par contre je perds pas d'approbation c'est intéressant Qu'est ce qui s'est passé ici ? Bon Bon vu qu'il y a le hall il est ici parce que Si j'ai loupé un à l'avant ça va pas le faire Bon Caprice il m'en manque Par contre j'ai tous les halls ça c'est bien bon malheureusement il y a une porte que je ne pourrais pas ouvrir puisque c'est une porte qui me dit hop 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 vous êtes difficile à cerner je ne pense pas corypheus a insisté bordel de merde je me suis bourré de je me suis bourré de je me suis couillonné tout seul parce que l'autre qui l'a enfermé pourrait peut-être crever donc il faut que j'aille l'aider à zinx pourvu que je ne refasse pas la même connerie ne pas ouvrir la porte en face de moi ah merde j'en ai qu'il y avait un mec ici je l'entendais qu'est ce qui s'est passé ce n'est pas ce que vous pensez honnêtement j'aurais préféré que ce soit ce que vous pensez l'impératrice m'avait croire que je serais récompensé si je trahissais le grand duc ce n'est pas ça que j'avais en tête vous voulez dire que c'est l'impératrice sélène qui vous a laissé le train à l'air ligoté comme une paupiète pitié je vous en supplie ne le dit pas à gaspard l'impératrice m'a ensorcelé elle m'a forcé à lui parler des déplacements de troupes prévus pour ce soir dans le palais elle sait tout absolument tout l'attaque surprise du grand duc est contrée avant même d'avoir eu lieu elle va le piéger dès qu'il va frapper elle va le faire arrêter pour trahison elle va le faire arrêter pour trahison Si vous acceptez de témoigner des manigances de Céline, je vous protégerai de Gaspard. Je ferai ce que vous voulez, ce que vous voulez. J'ai gagné encore l'approbation, mais comme je suis au max. Bienvenue à Orlais. Bon par contre, il me manque des chantages. J'ai un caprice, il me manque 4 caprices et 2 chantages. Ah, je sens que je ne vais pas pouvoir finir la truc. Ouais, je sens que je ne vais pas pouvoir la finir. J'ai déjà fouillé celle-là. Le fait d'avoir gagné de l'approbation... Ah non, ou alors j'avais de l'approbation tellement haut qu'elle commence à peine à descendre. Inquisiteur, quel plaisir ! Je n'étais pas sûre que vous viendriez. Vous êtes difficile à cerner. Je ne pensais pas que vous mordriez à l'hameçon. Au niveau des... J'en ai pas parlé, mais je vais en parler là. Au niveau de la danse, sachez qu'il y a certaines conversations qu'il vous faut les traits, par exemple, de la pègre. Ou les traits de la bienscience en cours royale. Ou alors il vous faut de la connaissance sur la politique ou de la guerre. C'est pour ça que j'ai bien choisi ce que je disais dans mes textes. Parce que j'ai pris ça dans mes atouts de l'inquisition. Et là aussi, je vais en avoir besoin juste après. J'avais le pressentiment que vous étiez mêlée à tout ça. Quel dommage. Vous pourriez presque être orlésien si vous étiez plus rapide. C'est gentil de votre part d'avoir accepté de tomber dans mon piège. J'en avais assez que vous vous mêliez de mes affaires. Corypheus a insisté pour que l'impératrice meure ce soir. Et je ne voudrais pas le décevoir. Pourquoi tuer l'impératrice ? Quel est le but de Corypheus ? La mort de Céline est la première étape pour créer un monde meilleur. Corypheus entrera dans la cité noire et revendiquera le statut divin qui l'attend. Nous détruirons votre créateur futile et nous inaugurerons un monde uni, guidé par un dieu attentif. Ouais, c'est lui l'intentif. Vous appartenez à la royauté orlésienne. Pourquoi aider Corypheus à attaquer votre empire ? Il faut voir plus grand, inquisiteur. Pourquoi se contenter d'un empire alors que Corypheus va rebâtir le monde entier ? Je reconnais que je vais me délecter de la tête que fera Gaspard lorsqu'il se rendra compte que je l'ai battu. Il a toujours été mauvais perdant. Et qu'est-ce que vous allez y gagner ? Le monde, bien sûr. Je libérerai tout le sud de Tédas et Corypheus me sauvera. Lorsqu'il aura accédé à la divinité, je règnerai sur tout Tédas en son nom. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Florian. Vous pouvez encore revenir en arrière. Oh, mon cher inquisiteur, vous êtes d'une telle naïveté. Même dans leur pire cauchemar, personne ne m'imagine trucider Selene de mes propres mains. Il me suffit de vous éloigner assez longtemps de la salle de bâle pour frapper. C'est dommage que vous deviez manquer le reste du bâle, inquisiteur. On en parlera pendant des années. Tuez-le et apportez-moi la main qui porte la marque. Ce sera un beau cadeau. Allez, c'est parti ! C'est si facile, une fois qu'on a le niveau à tellement haut. Qu'est-ce que tu veux toi ? Par la sainte pilote d'Andraste, c'était quoi ça ? Des démons ? On en a fini avec ces maudits démons, non ? Il n'y a plus de démons. Ne vous en faites pas. Nom du Créateur. J'en avais jamais vu d'aussi près avant. Je savais que Gaspard était un enfoiré, mais je pensais pas qu'il me jetterait au suppôt du mal pour une pauvre loi. C'est le Duc Gaspard qui vous a conduit ici ? Enfin, sa sœur. Mais ça devait venir de lui, non ? Toutes les bêtises qu'elle raconte n'ont pas de sens. Je suis sûr que Gaspard est derrière tout ça. Vous avez un accent fereldien. Je croyais que vous étiez un des mercenaires de Gaspard. Je viens tout droit de Daenerim. Je crois que j'aurais dû y rester. Le Duc voulait attaquer le palais, ce soir. Mais il n'avait pas assez de berruyés de haut rang. Alors il nous a engagés, moi et mes hommes. Il nous a offert le triple de notre solde habituel pour qu'on vienne à Orlaïs. Sale gobeur de Frampton ! Moi, je peux l'engager, maintenant. Vous voulez un nouveau travail ? Mieux payé ? L'Inquisition aurait besoin d'une bonne compagnie de mercenaires. Vous embauchez ? Je suis partant. Tout plutôt que ces conneries. Vous voulez que je parle à l'impératrice ? Que je chante une chanson paillarde à la chanterie ? Comptez sur moi ! Caprice des dieux, c'est mieux. Bon, ça avait l'air d'être mieux dans ma tête. Ou alors je suis une vraie casserole. C'est quoi toutes ces bords de merde ? Oh, yes, yes, yes. Bon, l'approbation est... Ah, c'est intéressant, je suis remonté dans le balcon. L'approbation est remonté. C'est pas mal. Donc ça, ça doit être la porte par laquelle je suis venu, là, ici. Et ça, ça doit être la porte où on se casse. Bon, par contre, ça m'énerve, hein. Oh, il est encore du mec ! Tu es cassé, toi ? Donc, Andraste. Heureusement que c'est Andraste, il n'est pas le créateur. Si ils prennent leur créateur pour une bonne femme, alors qu'ils parlent du créateur à chaque fois, on va le faire. J'aimerais bien avoir les deux trucs qui me manquent, mais je crois pas que je vous ai trouvé. Ah oui, à moins qu'ici, je pourrais les avoir. Ouais, non. Vous avez eu votre attaque. C'était magistral, magnifique. Oh, je récupère même pas ce qu'ils ont à nous donner, les glandus. Parce que je vais encore perdre tellement de temps que je vais me retrouver sur le cul. Ah, vous voyez, là, les statues, il m'en faut. Et ça a l'air d'être là où il y a des armes. Des armes, du poignot. Bon, le plus important, c'était le médaillant, franchement, c'est mi-sombra. Qu'est-ce que j'entends que c'est mi-sombra, ça ne me sert à rien. Par là. On va faire le tour. On peut pas passer, hein. Ah, si, si, là, je peux passer. On est de retour dans les cuisines. Ah non, c'est pas les mêmes cuisines. Intéressant. Ok, j'ai du matos. Et du poignot. Ah, putain, ça y est, je repère de nouveau. Ah, putain. Fuck, hein. Bon, ils vont pas me lâcher, hein, ces cons. Ah, mon terre-plan. Oh, et puis, bastard. C'est la Kaamelott. De toute façon. Je ramassais surtout au cas où qu'il y aurait une pièce de pouvoir, quoi. Oh, là, c'est barré. Oh, là, c'est barré. Je suis pas vite par là. Salut, grand vandal. Je me dis. Je m'en fous. Je m'en fous. Donc vous avez plusieurs choix là, je vais vous le dire, vous avez Florian qui la laisse attaquer, donc l'impératrice se meurt, vous avez là, la... Céline est sauvée et après on doit combattre la Duchesse là, et là vous avez dévoilé le crime de la Duchesse à la cour, éviter un autre bain de sang, et vous déciderez de quoi vous allez faire en jugement. Et sachez qu'il vous faut beaucoup d'approbations de la cour pour aller lui parler. Si vous n'en avez pas assez, vous l'avez enquêté. Nous devons un dernier numéro à la cour, madame. Inquisiteur ? Je vous donne une chance d'arrêter maintenant. D'autres morts seraient inutiles. Coriféus se sert de vous. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vraiment. Vous avez essayé de me tuer dans le jardin tout à l'heure, ça ne vous dit rien ? Vous avez fait en sorte que votre frère vienne au bal pour que tout le monde le regarde pendant que vous mettiez votre plan à exécution. Ainsi quand l'émissaire du conseil en se trompant de pièce est tombé sur vos assassins, vous pouviez rejeter la faute sur Gaspard. Vous avez invité ici l'impératrice, votre frère et toute la cour. C'est une cible de choix pour Coriféus. Tout cela est très divertissant, mais vous n'imaginez pas que l'on puisse croire à vos folles histoires ? Ce sera au juge d'en décider, ma chère cousine. Gaspard ? Tu ne peux pas croire ça. Tu sais que je ne pourrai jamais... Gaspard ? Des gardes d'honneur. On la tue ou on l'emmène ? Voilà longtemps que vous avez perdu cette bataille. Vous êtes la dernière à le découvrir. Votre majesté impériale, je crois que nous devrions parler en privé. Allons ailleurs. Votre sœur a tenté d'assassiner l'impératrice sous les yeux de la cour, Gaspard. C'est vous, la maître espionne. Si quelqu'un devait être au courant de tout ça, c'est vous. Vous ne niez pas votre implication. Je la nie vigoureusement. Je ne savais rien des plans de Florian. Mais vous, vous saviez tout et vous n'avez rien fait. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Que vous pensiez que je sais tout, ou que vous tentiez si fort de jouer l'innocent, mais sans succès. Assez. Il est hors de question de nous chamailler pendant que Tevin Terre complote contre nous. Pour la sécurité de l'Empire, j'exige des réponses. La robe, elle est clouée sur son truc. Donc. Je ne le gâse pas quand on ne peut réaliser. Je vais y en a un idée de l'Inquisition. C'est trois dirigeants vers une trêve. C'est trois dirigeants vers une trêve. Donc là, Gaspard, il dégage. Là, Brianna et l'Impératrice sont ensemble. Ou là, les trois survient. Mais pour ça, il faut rassembler des indices comme le médaillon, le mec dans le lit. Et je crois qu'il faut aussi l'elfe qu'on a sauvé. Et je crois qu'en faisant ça, on débloque un item en plus. Je crois qu'on débloque le masque de l'impératrice ou un truc dans le genre. Si on fait pour Gaspard, je crois que c'est un autre masque. Et si on fait Vivienne et puis l'impératrice. Enfin, pas Vivienne, mais l'impératrice et... Comment ça s'appelle ? Bianca ? Non. Comment ça s'appelle ? L'elfe ? Brianna, je crois. Je crois même que si on fait Brianna, ça fait quelque chose aussi pour Michel. Vous êtes tous responsables. Vous avez tous les trois à conspirer à cette situation. Ce sont de lourdes accusations, inquisiteur. Avez-vous de quoi les défendre ? Vous avez laissé le Grand-Duc introduire des soldats dans le palais, en espérant qu'ils fassent un faux pas. C'est fourbe. Même pour vous, Célène. Et vous, vous avez mordu à l'hameçon. J'ai parlé à votre mercenaire. Il m'a dit que vous prépariez une attaque pour ce soir. Bonne idée. Si vous voulez finir pendu pour trahison. Et Brianna s'est jouée de vous deux. Elle a tué vos ambassadeurs et vous a envoyé de fausses lettres. Même si c'était vrai, je suis intouchable. Les elfes ne vous défendront pas une fois qu'ils sauront que Célène était votre maîtresse quand elle a fait brûler le bac loître d'Alam Giral. Bien, nous avons compris. Que voulez-vous ? Donc, vous travaillez pour moi. Je vais vous aider à mettre le pion. Vous êtes les trois plus grands cerveaux de l'Empire. Vous pourriez faire tant de choses pour Orlaïs si vous arrêtiez de vous battre. C'est éminemment optimiste de penser que nous pourrions un jour oublier nos différents inquisiteurs. Je ne vois pas l'intérêt de faire un discours. C'est de la folie. Nous n'avons pas le choix. La noblesse doit comprendre ce qui s'est passé. À moins que vous ne vouliez prétendre que la guerre n'était qu'un rêve. Ça pourrait marcher. Cessons de tergiverser et finissons-en. Ça vaut mieux pour tout le monde. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons trouvé un accord. Notre cher cousin Gaspard a maintenant une place d'honneur dans notre cabinet. Chers amis, nous sommes les dirigeants de l'Empire. Nous nous devons de montrer l'exemple à tout Tédas. Nous ne pouvons plus nous permettre de nous faire la guerre. L'immatériel est à nos portes. Nous devons être unis, car seuls nous sommes voués à l'échec. Nous sauverons Tédas de la catastrophe, mais nous ne pourrons le faire que tous ensemble. Nous soignerons nos blessures. La route de la reconstruction s'étend devant nous. Mais ce soir, nous célébrons la paix retrouvée. Que les festivités commencent. Morrigan. Votre la noblesse orlésienne lève son verre à votre grande victoire. Et vous, vous n'êtes même pas là pour profiter de la fête. Dois-je comprendre que vous êtes déjà là de leurs éloges, inquisiteurs ? Même après tous les efforts que vous avez consentis en leur mot ? Tout le monde veut me parler tout à coup. Au moins, vous, je suis content de vous voir. Alors j'ai une bonne nouvelle. Vous n'avez pas fini de me voir. Par décret impérial, j'ai été nommée agent de liaison auprès de l'Inquisition. Céline souhaite vous offrir toute l'aide dont vous auriez besoin. Y compris la mienne. Je ne savais pas que vous étiez intéressée par l'Inquisition. Cette mission m'a été confiée indépendamment de tout intérêt personnel. Céline sait que vous êtes face à un adversaire au pouvoir redoutable. Ce qui est bien plus important que sa propre curiosité. Mes connaissances vous seront nécessaires pour vaincre une telle puissance. Quoi qu'il en soit, Corifeus est une menace pour Orlais et moi-même. Je n'ai donc rien contre cette mission. En quoi pourriez-vous être un atout pour l'Inquisition ? Mes connaissances vont bien au-delà de celles des autres mages. Je présume qu'il en va de même pour Corifeus. Il vous serait donc judicieux de fourbir votre arsenal mystique. Ce n'est pas le savoir populaire qui risque de refermer la faille céleste, après tout. Quand vous dites au-delà des connaissances des autres mages, vous parlez de la magie du sang ? Je connais nombre d'arts obscurs et interdits, dont certains sont considérés comme de la magie du sang. Oui. Si cette idée vous effraie, permettez-moi de vous rassurer. Le savoir en tant que tel est inoffensif. Je mets le mien à votre disposition et vous laisse libre d'en faire usage. Ou non. Bienvenue à l'Inquisition, Morrigan. Voilà une réponse des plus dignes. Je vous retrouve à Fort Céleste. Regardez comment elle fait avec ses petits marins, là. Oh, putain. Elle a l'air de se la péter. Quelque chose vous tracasse ? Vous avez mauvaise mine. Tout s'est déroulé comme prévu pour une fois. Je ne peux pas être plus heureux. Vous devriez être fier. Quel brillant ce soir. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire ? Voulez-vous boire quelque chose ? Juste quelques minutes. Et je le dans l'os. Bien profond. Les quêtes du palais, je les ai dans l'os. Parce qu'en fait, avant d'aller voir l'hôte avec la faille, j'aurais dû revenir. C'est urgente, Dame Joséphine. J'en suis tout à fait consciente, Révérende Mère. Il faudra les faire revenir de Val-Royaux au plus vite. Il y a des cérémonies, des ordinations, par le Créateur Tout-Puissant. Cela me semble difficilement réalisable pour le moment. Quoi qu'il en soit, je veillerai à m'en occuper au plus tôt. Monseigneur Inquisiteur ? Monseigneur Inquisiteur. Chut. Puis-je vous toucher un mot ? Que puis-je faire pour vous, Révérende Mère ? Maintenant que l'agitation politique est retombée, il reste une question primordiale en suspens. Celle de la prochaine divine. Nous ne pouvons pas y répondre sans la main gauche et la main droite de la divine Justinia V. Je vous le répète, Révérende Mère, nous ne pouvons pas interrompre Dame Lelyana et la chercheuse Cassandra dans leur mission. Mais avec le soutien de l'Empire, la perte de deux âmes ne devrait pas causer de tort à l'Inquisition. Pourquoi avez-vous besoin de Lelyana et de Cassandra ? Elles étaient les plus solides conseillères de sa sainteté. Elles incarnent son héritage et ses espoirs de paix à Thédas. Elles pourraient se rallier aux grandes prêtresses, vu qu'aucune candidate du clergé ne s'est montrée convaincante. Les grandes prêtresses sont à ce point incapables d'élire une divine ? Toutes celles qui avaient assez de poids politique pour succéder à Justinia ont péri à ses côtés. Les survivantes ne parviennent pas à rassembler la majorité des votes auprès du conclave des grandes prêtresses. Cela fait trop longtemps qu'elles sont dans une impasse. Dame Lelyana et la chercheuse Cassandra étaient les amies et conseillères les plus proches de Justinia. Feu, notre divine, est encore tenu en très haute estime. Pour lui faire honneur, les prêtresses accepteront sans doute leur candidature. Est-ce que la chanterie aura besoin d'elle longtemps ? Quelques mois, au bas mot. Si l'une d'elles accède au rang de divine, elle ne reviendra pas dans l'Inquisition. C'est à Lelyana et à Cassandra qu'il revient de prendre cette décision. Et ce sera le cas, à une date ultérieure. L'Inquisiteur vient à peine de rentrer et il a d'autres affaires à régler. Si vous voulez bien nous excuser, révérende maire. Bon, normalement, à la fin du balle, on aurait dû avoir la romance avec qui on est. Que tout cela ne vous fasse pas oublier votre victoire à Alam Chiral. Nous avons vaincu ses gardes et mis un terme à son complot. Corifeus n'aura bientôt plus nulle part où se cacher. Cullen a bon espoir de tirer profit de notre avantage. Nous attendons vos ordres pour établir le prochain plan d'attaque. Mais comme j'ai, quoi dire, je n'ai pas pris Cassandra avec moi. Oh putain, j'ai dit j'ai l'objet en trop. Masque des chalons, masque de la grande duchesse. What ? Eh oh, t'as fumé grave toi ? Eh, je devais avoir mon masque de l'impératrice. Oh putain. Bon, on va vider un peu l'inventaire là. Ça, c'est que de la merde. C'est vraiment de la merde. Je vois absolument tout. Ça, c'est à moi ça. Ça, ça ne se vend pas. Putain. C'est fou, ça. Tenue oubillée. Masque des chalons. Masque de la grande duchesse. Alors que normalement, je devrais avoir le masque de l'impératrice. Ah, c'est énervant, quoi. Je me demande si c'est le fait d'avoir, comment dire, par ici au niveau des quêtes. S'il y a deux quêtes que je n'ai pas réussi. Ouah, regardez-moi toute cette merde. C'est que des schémas qui m'a donné. Ouah, on dirait bien. Attends du repêcheur. C'est une canne à pêche. Tu parles d'un mâton. Je ne vais pas juger l'autre, là, pour l'instant. J'ai, disons, autre chose à foutre que la juger. Mais par contre, je suis vert, quoi. Normalement, j'aurais dû avoir mon masque d'impératrice puisque j'ai sauvé les trois. Mais non, on me dit... Tu peux te gratter, tu peux te gratter, tu peux te gratter, tu... Voilà, quoi. Il est temps d'organiser notre prochaine attaque. Quel est l'état de l'Inquisition ? Notre alliance avec Orlais tient bon, pour l'instant. Ils se tiennent prêts à envoyer des renforts. Et vos exploits à l'inébranlable ont privé Corypheus de son armée de démons. Avec le soutien d'Orlais, nous sommes aussi nombreux qu'eux. Les serviteurs de Corypheus doivent paniquer. Mes agents me le confirment. Nos victoires ont ébranlé ses disciples. Avec un peu de chance, ils renonceront au magistère des engeances qu'ils suivent depuis la nuit des temps. Où est Corypheus, maintenant ? Après s'être occupé de la Duchesse, Corypheus a déplacé ses principaux bastions plus au sud, dans les terres sauvages d'Arbor. Son armée n'était manifestement pas prête à fuir. Nos victoires les ont mis sur la défensive. Ils ont terrorisé Thédas assez longtemps. Il faut en finir. Si Corypheus se cache dans les terres d'Arbor, alors c'est là que nous allons. Mais pourquoi Corypheus a choisi un endroit aussi reculé ? Ces hommes n'ont pas arrêté de saccager des ruines elfiques depuis Darce. On croit qu'ils cherchent quelque chose. Quoi exactement ? Ça nous échappe toujours. Ce qui n'a rien d'étonnant. Heureusement, je peux vous aider. Vous avez mon attention, Dame Morrigan ? Ce que Corypheus cherche dans ses bois interdits est aussi ancien que dangereux. C'est-à-dire ? Mieux vaut que je vous montre. Voilà. Ça, c'est un Eluvian. Un artefact elfique antérieur à l'époque où l'avidité des humains a causé la perte de leur empire. J'ai restauré celui-ci à grands frais, mais il en reste un dans les terres sauvages d'Arbor. C'est celui-là que recherche Corypheus. C'est magnifique d'une certaine façon. J'ai entendu parler d'un ancien temple elfique intact dans les terres sauvages d'Arbor. Mais il était trop dangereux de s'en approcher. J'ai donc cherché ma récompense ailleurs. Si Corypheus est allé vers le sud, il pourrait réussir là où j'ai échoué. Les Luvian pourraient tomber entre ses mains. Ça sert à quoi ? La véritable question, c'est plutôt... Où mène-t-il ? Sous-titrage Société Radio-Canada Si cet endroit avait autrefois un nom, il a été oublié depuis bien longtemps. Je l'appelle la croisée des chemins. C'est un endroit où tous les Iluvian se connectent, où qu'ils soient. C'est plutôt utile. Pour qui sait s'en servir ? Certainement. Les elfes de jadis n'ont pas laissé de chemin. Juste des ruines cachées. C'est comme ça qu'ils se déplaçaient entre ces lieux. Comme vous pouvez le voir, la plupart des miroirs sont opaques, inutilisables. Ils ont été brisés ou corrompus. Pour les autres, certains peuvent être ouverts de ce côté, mais pas tous. Comment avez-vous découvert l'existence de cet endroit ? Mes voyages m'ont menée vers bien d'étranges destinations, Acquisiteur. Un jour, je suis arrivée ici. J'y ai trouvé un sanctuaire. Un sanctuaire ? Tous les miroirs ne renvoient pas dans notre monde. Les anciens étaient vraiment... ingénieux. S'ils ne mènent pas chez nous, alors où mènent-ils ? Dans des lieux intermédiaires, comme celui-ci. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Pendant quelque temps, j'ai profité d'un répit avec celui que j'aimais. J'ai pu élever mon fils en paix. Mais ça n'a pas duré. On ne peut rester éternellement dans l'entre-deux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Certains peuvent être ouverts de ce côté. Certains éluviannes sont restées déverrouillées, comme des portes laissées entreouvertes par accident. Tous les autres sont fermées. On ne peut les ouvrir que depuis l'autre côté. Comment ? Avec une clé. Et j'imagine que vous en possédez une. La clé peut prendre de nombreuses formes. Chaque éluvianne est unique. Je possède la connaissance et le pouvoir. En général, c'est suffisant. Coriféus veut venir. Ici ? Ce n'est pas l'immatériel. Mais les deux plans sont très proches. Quelqu'un avec un grand pouvoir pourrait détruire les anciennes barrières. Et pénétrer physiquement dans l'immatériel. C'est ce que voulait faire Coriféus avec l'encre. Comme moi, il a appris l'existence de l'éluvianne des Terres Sauvages d'Arbor. Et il rassemble ses dernières forces pour l'atteindre. Coriféus est aux abois, Inquisiteur. Nous devons travailler de concert pour l'arrêter. Et vite. C'est pas mal, les éluviannes. J'aimerais bien pouvoir me taper la table. Bon, on regardera un peu plus tard Morrigan. Parce que là, j'ai des choses vraiment à faire. Qui s'appellent ma table. Putain, il y a encore une cinématique. Je me tire une balle dans la tête. Putain, il y a encore une cinématique. Un message écrit sur du volant noir. Partant visiblement, les inscriptions n'a... Vous savez suivre les instructions. Respecter notre territoire et un bon début. Nous verrons. Calcharok. Bon, euh... Fuir les corbeaux, il est combien le truc là ? Bon, euh... Hop. Je vais lire ce que j'avais déjà lu. J'ai reçu des demandes de renseignements sur votre lignée, de la part de plusieurs parties intéressées au palais d'hiver. Andraste me protège. Vous pouvez vous en servir pour allumer le feu. Non, donnez-les-moi. J'aimerais beaucoup savoir qui s'intéresse à notre commandant. On peut s'en servir à notre avantage ? Je ne suis pas un appât. Chut. Soyez beaux et taisez-vous. Voilà. Donc je vais faire celle-là, celle-là, et celle-là... Euh... Non, pas celle-là. Euh... Celle-là. Euh... Pour la... Le prochain live. Si j'y pense. En tout cas, ça, je vais gagner du temps. J'en ai pour un petit moment. Parce que... Bah... Je ne peux pas vraiment faire autrement. Quoique... Quoique si, je pourrais finir. Une main tendue. Certaines conditions. Non, c'est possible. Putain, c'est lequel qui était par ici. Là. Maison Alamchia. Dorian a terminé ses recherches en s'appuyant sur le Librium. Il pense avoir trouvé un lien entre Coréphérus et un ancien magistère du nom de Cetius. De la maison Aladaris. Ce serait difficile à prouver. Et probablement d'un intérêt limité. Mais il est intéressant de noter que la maison Aladaris existe toujours. Le simple allégation que Coréphérus et Cetius, ne serait-ce qu'une seule et même personne, auraient une chance de créer le scandale à cette évinie. Bon, à mon avis, c'est kiff-kiff. Vous voyez, maintenant là, enquêtez sur l'horizon Elphic. Des tombeaux de débrod que j'ai disponibles. Avec la douanière, non, ça ne va pas le faire. Démasquer ceux qui vivent... J'ai demandé à nos hommes d'effacer les symboles aux triangles renversés et dessinés sur nos avant-postes. Ils ne sont pas réapparus. Ce qui signifie pas grand-chose. Quelqu'un s'intéresse visiblement à l'Inquisition. Quelqu'un d'organisé et qui a des liens avec ceux qui vivent par-delà les océans. Nous avons déjà éliminé la piste évidente des conneries. Cependant, savoir qui ils ne sont pas ne nous dit pas qui ils sont. Nous ignorons tout de leur but, de leur motivation. Nous savons qu'ils sont intelligents et qu'ils ont des ressources. Mais nous aussi, nous apprendrons bientôt qu'il ne faut pas jouer avec nous. Et c'est encore une mission qui me demande énormément, énormément, énormément. Elle se fait avec les Lyonard. Celle-là, parce que je me rappelle, je l'avais déjà fait. Et parce qu'il y en avait que deux, l'un des deux. Et seulement les Lyonard vous donnent une récompense. Le guetteur dans les années. Cher Inquisiteur, comme vous le savez, les prêtresses restant sont fermées dans la grande cathédrale. Dans le but de lier notre nouvelle divine. Hélas, tout ne se passe pas aussi paisiblement qu'on aurait pu l'espérer. Mes soeurs m'informent que deux morts mystérieuses ont déjà eu lieu. La main d'un assassin qui rôde toujours dans la grande cathédrale. La chanterie n'est pas parvenue à trouver ce tueur. Et c'est pourquoi je m'adresse à vous. Je vous en prie, aidez mes soeurs à mener cette tâche ingrate. A bien en paix. Inquisition est la seule force d'Orly. C'est assez puissant pour s'en charger. Et mes soeurs et moi, vous en serions reconnaissants. Encore un F. J'ai que des quêtes qui demandent. Wouah ! Pétain au schnock. C'est chiant, hein ? Il y a encore du Léonard, punaise. Bon, Leliana, pour le temps. Par contre, là, je vais envoyer Kulen. 6 heures. De toute façon, je ne vais pas refaire un live tout de suite. J'ai le temps. Ouais, j'ai le temps. D'accord. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je vais lire tout. Comme ça, si j'ai du temps, je pourrais... Hop ! Mon cher inquisiteur d'Incombinatorie, nous n'avons pas eu le temps de danser au palais de l'hiver. Puis-je donc que vous réclamez maintenant cette danse que vous m'avez proposée ? Vous ne connaissez peut-être pas... Là, le mound. Elle prélude à tout. Les grands mouvements, à la fois musicaux et dans le jeu. Je serai heureux de vous enseigner ces pas. Pour confirmer les couples formés de lignes qui se font face du sud, la voie impériale entre Verchel et Mont-Stimar, se trouve le bassin d'Illen. C'est un endroit magnifique, constitué de bosquets et de noyés, de rosiers, crémières et de fabriques d'Illen de cinquième rang. Qui a récemment perdu son seigneur dans la guerre civile. A la frontière occidentale d'Illen se trouve le jeune comte du poisson. qui, plein d'espoir, aligne ses petits soldats de plomb sur une invasion rapide et discrète. Vous ne laisseriez certainement pas ce pauvre gasson danser seul. Si l'inquisition défend le bassin d'Illen, actuellement dépourvu de seigneur, elle en prendra peut-être possession. Attention, attention à vos pas, mon cher. Patrice, vous m'ont dit, qui ce soit, j'aimerais m'acquitter de ma dette en vous donnant une nouvelle intéressante. Saviez-vous que la grande duchesse de Lide s'est récemment rendue au lac Celestine ? En effet, elle est restée deux semaines chez le duc Alvin Blanchard de Valmontagne. Vu ses autres relations et la suprenante somme d'argent qui a été dépensée dans la région, suite à cela, il pourrait être bon de rendre une petite visite à ce cher duc. L'arme impériale est prête à aider. Les forces de l'inquisition dans le combat contre Koray et Fierry Ismail doivent également se charger des problèmes à récupérer sur son sol. En raison des faiblesses du voile, sans doute aggravées par l'apparition des failles, de plus en plus de démons sont apparus. Sur les routes entre Val, Forêt et Mont-Timard, malheureusement, la situation est rendue encore plus difficile par l'afflux anormal de voyageurs. Que ce soit des marchands tentant de relancer le commerce ou des réfugiés souhaitant rentrer chez eux après la fin de la guerre, l'état-major des armées impérales a demandé de l'aide à l'inquisition pour combattre cette menace. Hop, Valden, il n'y en a qu'un, c'est bon. Ah non, j'en ai deux. Négociation délicate, inquisiteur, voilà ce qui se passe. Je n'ai même pas de masque, du coup, quand l'impératrice d'Orléans m'a invité à participer à de vraies discussions de paix, ça me rend nerveux. Je ne sais pas ce que ça signifie pour les Orléansiens, mais j'ai entendu dire que ça implique du poison et de la danse, peut-être les deux mêmes. En même temps, on m'a dit que vous connaissez l'impératrice Seine et qu'elle vous est redevable pour cette fois où vous lui avez sauvé la vie. Vu que vous avez contribué à sauver la mienne également, l'inquisition pourrait peut-être aider à organiser ces discussions. Roi Alistair, Thérine, Alistair, la rébellion, démarche appartenant maintenant au passé, mais celui qui en est à l'origine, celui qui a détruit la chanterie de Kerkol et a assassiné la grande prêtre Sestina et des dizaines de fidèles innocents et encore en liberté. Ander, le fanatique, doit répondre de ses actes devant la justice. Il a peut-être fui la cité, mais nous savons qu'elle abrite encore de nombreux de ses partisans. Je suis donc résolu à envahir Kerkol pour localiser le criminel, mais l'annexion de cette cité rebelle par Oxtarbird ne se déroule pas comme prévu. Un mouvement de résistance s'oppose à mes troupes. Il me semble obligé que je fasse tout cela pour le bien de Kerkol et tous les marchés libres. En tant qu'alier dévoué de l'inquisition, je sollicite officiellement votre aide. Aidez-moi à pacifier Kerkol avant que d'autres innocents ne soient blessés. Sébastien, lui, il ne renonce pas à sa troupie. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il parle bien des marches libres. Le problème, c'est que les marches libres, c'est ici. Les marches libres. Alors que, pour lui, c'est ici. A moins que les marches libres, c'est tout un truc. Mais, là, c'est Kerkol. Bon, on va s'arrêter là, bien sûr. Je vais essayer de balancer plusieurs trucs à la fois. Il n'y aura sûrement pas de prochain live aujourd'hui. Ou alors, ce sera ce soir. Mais très, très… Non, je ne crois pas. Non, ce soir, à mon avis, vous aurez un autre live que demain. Comme ça, ça va me donner 24 heures pour faire toutes les quêtes. Et après, j'aurai juste à vous dire la résolution des quêtes. Mais, parce que moi, je dois faire tous les codex avant de me taper la nouvelle map. Parce que là, ça va conduire, justement, à la fin du jeu. Donc, je ne peux pas faire plus. Je vous remercie d'avoir suivi ce live. Et je remercie ceux qui vont regarder le live sur les rediffusions. Je vous dis bye bye et à bientôt. Et encore un grand merci.